chapitre 20 l'intelligence vaincra 18 19 20 mai j'ai dû prendre au service cartographique des rallonges à notre carte de france que la bataille a débordé de toutes parts sur les nouvelles feuilles on voit calais et paris nous avons piqué à côté les tristes croquis du br les officiers de toutes les sections bras croisés devant ces images n'en font pas moins les gaillards on va les fixer ces avances ne signifient rien ils refont avec leurs panzers des pointes de cavalerie c'est entendu il y a une rupture mais bon on en a bien bouché de pire en 18 les noms de l'autre guerre reparaissent tragiquement lamentable crown berry au bac la faux l'ailette le chemin des dames 23 ans après nivelle on meurt de nouveau au chemin des dames les officiers sont médiocrement sensibles à cette infernale répétition on ne leur demande d'ailleurs pas ils sont surtout rassurés par l'identité des champs de bataille il n'est pas un seul breveté qui n'est arpenté ses terrains en tous sens qui n'en connaissent les moindres plis qu'il y ait refait ou imaginé d'innombrables combats pourtant non cette guerre n'avait plus un trait de l'autre d'heure en heure elle se dévoilé sous des formes stupéfiante la trouée sur la meuse n'avait été qu'un accident mais l'oise et la sombre était franchie encore plus vite on célébrait les difficultés classiques de la somme aux berges de marécage elle était à son tour passée en plusieurs points la bataille se perdait dans des remous confus du pirogure qui ne sait s'éclaircissait quelque peu que pour révéler de nouveaux désastres bruxelles avait été coupée avait été occupée amiens atteinte avant même que l'on y eût pris garde c'est égal giro commande sur le point critique c'est l'homme à redresser n'importe quelle situation mais le général giro s'évaporer tout à coup on apprenait sa capture à bord d'un char disait-on après les parachutistes un général d'armée fait prisonnier comme un caporal de patrouille à rien de tout cela n'était classique les têtes du cinquième bureau hochet déconcerté à la section allemande on voyait les officiers muets inertes désoeuvrés en face de leur gigantesque carte couverte d'un forme gribouillis de charbonnage enchevêtré où rien ne parvenait à prendre figure j'avais imaginé à un moment une mêlée sauvage verdun surpassé les régiments déchiquetés sur place réduit en bouillies sanglantes sous les chars mais l'offensive allemande ressemblait de plus en plus à un typhon à une inondation à une force surhumaine et irrésistible qui roulait devant elle des hommes puissants où pourrait-on s'accrocher quand une avalanche vous précipite assommé dans sa course les soldats français emportés dans ce cataclysme devenait pitoyable comme des bambins perdus dans une tempête au dehors on refaisait machinalement dans le vide les gestes de la marne on avait burlesquement armé de fusils les agents de la ville on avait débusqué dans les recoins de l'école militaire et des invalides des riz pincelle des gardes magasins des scribes qui partaient par petits pelotons déguisés en fantassins empêtrés de leur lebel on avait réquisitionné et expédié sur les routes les autobus personne ne pouvait dire à quoi cela servirait gamelin débarquer l'ordre du jour de joffre toute troupe qui ne pourrait avancer doit se faire tuer sur place plutôt que d'abandonner la parcelle de sol nationale qui lui a été confié comme toujours aux heures graves de notre histoire le mot d'ordre aujourd'hui est vaincre ou mourir il faut vaincre dans le métro un capitaine déjà aviné à 8 heures du matin me voler dessus de l'autre bout du quai vous ne pouvez pas saluer voyous j'étais à 50 mètres de lui et d'abord qu'est ce que vous foutez là à paris deuxième classe et à votre âge si vous oubliez que les allemands sont à perron je vais vous rafraîchir la mémoire moi qui vous parle l'action française a couché d'une nouvelle manchette historique les allemands foncent comme des brutes et obtiennent ainsi les premiers succès mais les français les ont toujours eus au tournant les allemands ont la force les français ont la force et l'intelligence l'intelligence vaincra c'est en effet ce qui advint mais l'intelligence n'était point dans le camp où la voyait maurice et pugeot une heureuse nouvelle de washington une source toute proche reproduite à l'envie en placards monumentaux l'allemagne allait à coup sûr manquer de pétrole elle en brûlait quatre fois plus qu'elle n'en recevait les experts américains en faisait foi la guerre éclair serait bientôt stoppée je n'oubliais pas qu'un certain optimisme de commande et une grande circonspection faisait partie des règles de la bataille mais les journaux en tout mentait avec une effronterie par trop révoltante pour qui avait les moindres lueurs sur la vérité se tenant à six jours en arrière des événements situant la bataille à namur lorsqu'elle était devant noyon répandant l'épidémie de toutes les défaites l'espionnite sous son dernier nom judaïque de la cinquième colonne il n'existait pas de métier plus avili et cependant il était fait aux trois quarts par des volontaires une foule de barbons délettrés dévorés du besoin de se distinguer dans le tournoi des sornettes et des harangues rancis ont réchauffé en hâte les adjectifs horrifiques sur le trépas des civils mitraillés le sang des petits enfants aux mains coupées jaillissait comme au jour de charleroi et venait remplacer sur les feuilles celui des femmes débitées en morceaux par les assassins de faubourg jantes méprisables des ganaches et des scélérats qui avaient si joyeusement accepté la guerre qui après la rossée pleurnichée qu'on les frappait trop fort ont ressorté au complet l'arsenal de l'indignation et de la vengeance pour stigmatiser le nouvel incendie de louvain mais hélas si affligeant que ce fut à constater les faits étaient rusés les faits étaient usés le peuple ne réagissait pas le 19 au matin on apprenait le ressommelage à grands fracas du cabinet et du commandement végan était nommé généralissime gamelin disparaissait 20 heures après avoir signé son vaincre au mourir mes officiers se soulageaient brouillamment d'un grand poids enfin ce n'est pas trop tôt le monsieur qui partait les avait assez affligés on découvrait tout à coup quelle méfiance et quelle inquiétude gamelin avait inspiré au dessous de lui le nom de végan sans conteste était réconfortant mais je notais sur mon cahier intime en m'efforçant encore de modérer mon scepticisme n'arrive-t-il pas trop tard n'est-il pas le chirurgien que l'on appelle quand la péritonite est déclaré pétard devenait vice président du conseil de quoi fournir un wagon d'épithètes à la brigade des académiciens pour les choses sérieuses daladier rétrogradé encore renault renforcer son pouvoir et s'adjoigner mandel comme ministre de l'intérieur le petit monstre benda casuiste suprême de l'orthodoxie judéo démocratique se hâtait de rassurer les croyants la république proclamait la suspension des libertés et la restriction de la démocratie mais elle ne se renonçait pas pour cela elle se remettait dans le sillage des grands aînés de la convention et ne se faisait dictature que pour sauver avec elle même ses principes on prendrait soigneusement garde quoi qu'il advin que son autorité n'échappe pas point aux civils pour tomber dans des mains à sabre on s'aurait veillé le danger conjuré à ce que cette autorité fut déposé mais dans le péril renault et mandel pouvait bien à eux deux recréer robespierre entre chacune de ces lignes frémissait la joie du petit vieillard sadiquement juif dont la race allait faire régner enfin sa tyrannie absolue les officiers qui ne lisaient pas benda juger ses nouvelles forts accessoires avec la pénétration politique qui les a toujours distingués mandel est un salaud mais enfin c'est un salaud énergique et puis ça n'a aucune importance désormais c'est végan qui commande tout pour moi j'étais comblé de dégoût cette guerre qu'il avait voulu rendait-elle mandel moins ignoblement juif les nationaux mourra sans tête couvrant de leur voix même les hymnes des synagogues encensé le valeureux disciple de clémenceau à l'instant où éclatait le crime de ce misérable belliciste où se dérouler inexorablement les conséquences de sa féroce et fanatique insanité à quoi avait-il servi de refuser le pacte offensif avec le juif pour sceller maintenant avec lui une alliance défensive où le chrétien se plaçait humblement sous la loi la guerre juive imposée à la france tourner pour elle au cataclysme menaçant d'emporter son existence nationale mais israël atteignait un des grands buts de sa guerre et il nous sommait encore d'y applaudir le premier geste de nos nouveaux dictateurs dépasser en bassesse et en grotesque tout ce que nous avions entrevu dans nos imaginations les plus dévergondées c'était l'ignoble venette du plat sacripan qui sent en venir la mort chiale en se couvrant de signes de croix d'aladier et renault ces deux abjectes faquins de tragie bouffonnerie cet omet saoulographe ce cynique petit chacal venait de s'agenouiller sous les voûtes de notre dame entre des généraux perclus et de vieux politiciens réactionnaires alain lambreau avait écouté à la radio cette indécente pitrerie il imitait la voix du récitant je voyais aussitôt le cabotin en surpli et soutane premier rôle de toutes les foires du commerce bandieusard lisieux lourdes ténorisant en trémolo le grand mélodrame de la foi sainte geneviève protégez paris et la france saint jeanne d'arc conduisez nous à la victoire saint louis défendez la france saint louis protéger ceux qui nous gouvernent toute la clique du régime se mettait sous la sauvegarde des plus purs héros de notre épopée ça des conventionnels qu'elle insulte aux rues de gaillard de 92 pirates bouffeux et bourreux mais de quelle encolure et qui avait su mourir debout le juron à la gueule dans la matinée du vin pour la trois ou quatrième fois depuis deux heures le capitaine lt son récepteur inerte à l'oreille me demandait d'une voix morne je vous en prie voulez vous téléphoner d'à côté chez le capitaine v et les conjurer de me décoller ces abominables brutes j'allais frapper vivement à la porte voisine pas de réponse j'entrais un grand jeune homme vêtu de clair avec une mince moustache très élégant était seul assis en façon sur une table son chapeau sur l'oreille tonnerre de dieu ce fin visage à la clouée imperceptiblement retouché par hollywood aucun doute c'était le conte de paris tandis que médusé les yeux dans les siens je décrochais le téléphone il me dévisageait riant rayonnant manifestement enchanté comme un collégien qui viendrait de s'installer dans la chair du proviseur je ne l'avais jamais vu en personne je m'étais toujours dérobé à l'action française avant la brouille à une froide et veine corvée au manoir d'anjou mais dans les quelques secondes de cette étonnante rencontre j'éprouvais dans le même choc que ma surprise l'extrême séduction du jeune prétendant sa remuante vitalité ma mine ne pouvait le tromper il était reconnu il remit beaucoup trop tard une paire de lunettes noires qu'il tenait dans ses doigts je m'enfuie en m'acquittant d'un profond et assez ridicule salut la tête me tournait passablement c'était bien le plus étrange signe que la présence soudaine de ce royal proscrit dans un pareil dans une pareille maison au milieu des craquements de la catastrophe et de la panique d'un régime aux abois une demi-heure plus tard le capitaine v m'appelait dans son bureau et l'illustre visiteur et ne s'y trouvait plus mais le capitaine voulait me faire lier connaissance avec monsieur pierre de la roque lieutenant du prince ce personnage fort discrédité dans ma petite sphère me sauta presque au cou lui aussi rayonné le capitaine ne tenait pas en place et n'avait jamais paru plus content de lui je n'eus pas de peine à leur faire comprendre que j'étais dans le secret d'ailleurs quelques instants après v et l t m'en parlait librement on croisait dans les couloirs plusieurs officiers à particules qui portait également un air de bonheur sur leurs figures pour un moment les infernales panzer divisionenne s'estomper l'héritier du trône était là arrivé dans le sillage de végan la france depuis ce matin était un peu moins républicaine les fleurs de lys transparaissait en filigrane dans son ciel je respirais autour de moi dans ce s r mystérieux et fameux une odeur diffuse mais certaine de conspiration je ne me trompais pas durant ces mêmes journées bouleversées plus d'un officier jusque dans les états majeurs des divisions en ligne fut hanté par des mirages de pronunciamentos au point d'en être parfaitement omnubilé dans ses devoirs de soldats j'avais trop l'instinct révolutionnaire pour ne point en ressentir une légère ivresse mais le soir n'était pas tomber qu'elle se dissipait déjà tout était possible mais rien ne serait fait parce que le possible dépasser prodigieusement ses officiers bourgeois et dévots qu'il leur eut fallu d'abord déposer les armes qu'aucun ne se trouvait plus capable d'en soutenir un moment la pensée et que le prince était très vraisemblablement à leur image l'équipé du comte de paris rejoignait le tunnel silicien de l'intelligence service les rêveries enfantine et platonique de mm les brevetés j'apprenais que fort prosaïquement monseigneur muet en honorable correspondant s'était chargé pour le sr d'une enquête sur les sentiments de la cour d'italie il venait de nous donner son rapport un travail d'amateurs fougueux mais ne sortant point des lieux communs mondains et dont les socialistes galonnaient souriaient avec l'indulgence il ne restait plus qu'à fournir l'héritier de lui 14 par grande faveur de la démocratie d'une gamelle et d'un sac de pseudo soldats d'ailleurs il s'abattait sur nous une trombe de nouvelles qui emportaient comme des fœtus l'aimable prétendant et son cortège de vague espérance les allemands venaient d'entrer dans amiens et arras la somme était franchie en plusieurs points au delà d'abbeville la mer était atteinte au lieu de la contre offensive que l'on voyait moins que jamais se dessiner les allemands cueillés en se jouant des objectifs que naguère quatre années des forts colossaux n'avait pu leur donner dont tant de mémoires et de graves histoires avaient affirmé l'importance vitale à la gauche de la somme il se déroulait d'obscures et finambulesques péripéties c'était encore une jolie nouveauté la guerre en normandie des patrouilles ennemis s'y promenait semble-t-il en liberté on en signalait à omal et même était ce croyable à saint valérie en co derrière elle l'imagination populaire battait la campagne un poilu venant de rouen raconter il ya un patelin près de dieppe où sont arrivés dix motocyclistes allemands ils ont enlevé leur carabine aux gendarmes ils sont installés à l'hôtel ils boivent l'apéritif à la terrasse paraît même qu'ils ont envoyé des cartes postales chez eux le mardi 21 un concile avait lieu devant les cartes de notre bureau le sous-lieutenant g et moi nous venions d'y jalonner les lignes avec deux cordons rouges un commandant dégoisé j'arrive du troisième bureau ils sont pleins de sang froid ils ont raison voilà la situation exacte et rectifier quelques unes de nos épingles elle est extraordinaire mais favorable les allemands se sont invraisemblablement aventurés ils sont engagés dans un goulot la somme à leur gauche notre gai à leur droite ce sont des éléments avancés il est impossible qu'on ne les coupe pas et nous leur barbateront dans l'affaire leur meilleur blindé un moment plus tard nos visiteurs parti le capitaine lt conclué c'est évident c'est la même chose depuis huit jours on s'effraie parce qu'ils font de la cavalerie avec leurs tanks je n'y tenais plus pardon capitaine permettez moi il me semble qu'une panzer division possède de quoi se suffire tout seul en plus de tous ses chars elle a bien n'est ce pas une brigade d'infanterie un régiment d'artillerie un bataillon de pionniers un bataillon de transmission un bataillon antichars avec 36 pièces je crois je ne soupçonnais point que je puisse faire au capitaine est une révélation considérable pourtant il est carquillé les yeux stupéfait et incrédule où avez vous donc pris ça mais tout simplement dans le temps au mois d'octobre dernier en capitaine à dans le temps oui évidemment mais un breveté du sr ne pouvait rester court devant un deuxième bibi d'ailleurs reprit-il d'un ton détaché c'est tout à fait secondaire leurs divisions blindées peuvent bien être solide jamais les gros d'infanterie ne suivront alors du terrain que l'on n'occupe pas pour ce que ça compte mais quand je sortis au soir les parisiens stupéfiés plongé dans les aveux de renault au sénat humant à chaque ligne sous les rhodomontade l'odeur de la panique il n'avait pas encore été capable il n'est pas encore été capable par un léger effort de raison d'apercevoir l'étendue du désastre il l'a découvré brutalement par la voix du gredin considéré qui restait encore fort en dessous de la vérité le nom du général corap qu'on leur livrait en pâture était trop inconnu pour les soulager pour moi proclamé renault si l'on venait me dire un jour que seul un miracle peut sauver la france ce jour là je dirais je crois au miracle parce que je crois en la france dans une telle bouche qu'elle crie de détresse je décidais d'aller sonner chez mon ami dominique sordet avec lui seul je pourrais faire le point je trouvais dans son salon jean claude claude jantet et l'un de ses camarades en uniforme charles boursa un jeune médecin un galon que je ne connaissais pas encore et bien sordet l'armée de belgique est coupé on peut dire que c'est un joli résultat le rap pesteux renault n'en a pas parlé non mais écoutez le docteur boursa il est très instructif le docteur très calme fort simplement raconter l'odyssée qu'il venait de vivre le 10 mai au matin il achevé une permission de détente il avait aussitôt essayé de rejoindre son bataillon à la frontière belge dès la zone désarmée la pagaie régnée universal à tous les échelons les gares régulatrices avaient été saccagés par les avions les trois quarts des convois immobilisés ou aiguillés au hasard après trois jours passés à errer parmi les embouteillages les voyageurs s'étaient trouvés au milieu d'une cohue d'hommes mélangés aux civils fuyant le feu en tous sens fantassins sapeurs artilleurs gens innombrables des services aviateurs et même marins ahuris par les bombes et les contre ordre ayant perdu leur chef échappant à tout contrôle à toute velléité de regroupement interdisant par leur reflux l'arrivée du moindre renfort pas un seul soldat du convoi de boursa n'avait pu retrouver son corps recueillir même le plus petit indice sur le sort ou l'itinéraire de sa division en désespoir de cause on avait repris des trains on s'était retrouvé à 20 kilomètres de paris au fameux triage de massi palaiso pendant trois autres jours on avait fait le tour de la grande banlieue de gare en gare pour revenir à massi palaiso il y grouillait dans une espèce de camp plus de dix mille permissionnaires égarés une antique baderne aux manches étoilées s'était mis en tête de constituer une division avec ce troupeau hétéroclite et vociférer des harangues où il était question de roncevaux et de la marne on avait commencé à faire des appels par armes par spécialité on ne trouvait pas un mitrailleur mais 150 cordonnier il avait fallu qu'un officier de colonial s'interposa pour faire cesser cette mascarade la plupart des troupiers étaient allés s'échouer dans des casernes de la sarthe pour sa part avait rejoint à maison la fitte son dépôt régimentaire en s'imaginant encore y recevoir un ordre utile là plus de vingt mille hommes de toutes armes éreintés affamés campé sur le champ de course et dans les box des chevaux chaque heure de la journée a mené des centaines d'isolés de nouveaux dont l'énorme reflux achevé de submerger les officiers et les cadres du centre mobilisateur brutalement réveillé après six mois de quiet belote et d'apéritif le docteur en dernier ressort s'était rendu au ministère de la guerre mais là en écoutant son récit un médecin colonel l'un des grands chefs du service de santé l'avait interrompu ironiquement c'est bien la première fois que je vois quelqu'un qui ne trouve pas son unité pour ça cette fois avait bien compris il n'avait plus d'emploi plus d'espoir de recevoir un ordre il se promener la franchise de ce témoin nous bouleverser il était le premier qui nous plongea dans le tourbillon de la déroute quand il se tue nous sentime que tout était dit nous avions désormais la certitude d'une défaite sans exemple sordé imperturbable avec l'implacabilité des têtes claires regardez déjà de ses yeux bleus par dessus la catastrophe eh bien dit-il les allemands vont prendre en main la réorganisation économique et politique de l'europe ce que nous n'avons pas été fichu de fer ce sera peut-être beaucoup mieux ce qui est lamentable c'est que nous allons aller jusqu'aux dernières bêtises avec renault et mandel c'est fatal on va se mêler de résister à outrance on va fabriquer les armées de la loire il s'agissait d'abord pour moi de faire quitter au plus vite paris que le pire menacé à ma femme et à ma soeur je savais qu'elle n'y consentirait que fort difficilement je connaissais surtout par expérience le courage et le sang froid de ma femme son profond attachement pour paris comme sordé avait raison se refuser à user de son téléphone surveillé pour une communication défaitiste je lui demandais de me griffonner un papier qui me servit d'argument péremptoire auprès d'elle et je courais chez moi à nuit je pouvais être muté lancé sur les routes d'un instant à l'autre il serait par trop odieux de laisser deux êtres chers derrière moi il fallait un départ immédiat vers notre vieille maison de la drôme les protestations étaient véhémentes il n'y a plus rien à espérer dis-je tout s'est effondré ces cochons ne peuvent plus que faire démolir paris les frites sont arrivés à la mer l'armée française est en morceaux celui de belgique est encerclé le reste fou le camp est ce possible s'écriait ma femme l'armée française quelle horreur quelle honte elle en avait les larmes aux yeux nous passâmes une partie de la nuit à boucler nos valises j'en remplis une des paperasses qui me sont le plus précieuse je gardais 4000 francs sur moi une petite fortune pour un poilu mais je ne voulais pas être emporté les poches vides dans la retraite qui nous jetterait les dieux savait où au matin c'était le mercredi 22 par une pluie torrentielle la première qui tomba depuis le début de l'offensive nous traînâmes notre bazar à la gare de lyon elle fourmillait des milliers de soldats des alpins des coloniaux des tirailleurs des spays les oaves l'élite des régiments d'assaut je les interrogeais au hasard ils étaient tous permissionnaires kauté comme boursa depuis 12 jours derrière la bataille comme on ne savait qu'en faire on les renvoyer sur des dépôts d'avignon de toulon d'aix en provence de marseille ou de nice certains avaient même des feuilles de route pour l'algérie je regardais leur visage avec joie cela du moins échapperait à une mort stupide il ne paraissait même pas soupçonner leur chance traînant leurs bidons et leurs musettes où le voulait le destin avec la philosophie vagabond du trou pied j'étais un embusqué de secrétaire parisien et cependant à leurs yeux je pouvais avoir l'air de celui qui reste à l'avant ma femme et ma soeur était debout dans un couloir bondé au milieu d'une escouade de bon mars point nous ne nous retrouvions plus pensais-je que je n'eusse certainement traversé une singulière aventure mais avec l'imagination la plus hardie et la plus noire je n'aurais pu me douter qu'elle verrait les fels gros bien avant moi j'avais essayé de transmettre à mes officiers quelques propos du docteur boursa et de deux ou trois soldats de la gare ces récits n'offraient pas pour eux le moindre intérêt très bien très bien mais tout ça c'est du journalisme ici nous nous occupons de choses sérieuses j'étais abandonné à une oisiveté à peu près parfaite l'italie se cadenassait progressivement les révélations sur les allées et venues des divisions corazate et c'est l'air se raréfié il ne restait pas d'autres tâches dix heures durant que de feuilleter d'énormes dossiers qui nous arrivait du contrôle postal les copies d'une immense correspondance censuré ou intercepté entre italien transalpin et parents émigrés à travers des centaines de lettres les mêmes gémissements se répéter quelle tristesse allons nous être obligés de faire la guerre à la france que la madone et le saint père évite cette abomination nous ne voulons de cette guerre à aucun prix les soldats n'étaient pas moins désolé que les civils sur plus de mille lettres j'en trouvais une seule ou un jeune troupier se féliciter d'aller bientôt casser la figure à ces salaudes antifascistes français j'apprenais que la légion tchèque en france refusait catégoriquement de se battre ses officiers l'estimé bien trop précieuse il tenait à la conserver un pacte pour affirmer le gouvernement de monsieur bn s sitôt que prague serait libéré des allemands j'attendais surtout fiévreusement le br de la journée j'écoutais sonner dans ma tête ces mots synonyme éternel de la défaite consommer nos armées sont coupés en tronçons sans doute de péronne à arras entre nos troupes écartelés le boyau allemand était fort et 3 les feux de nos deux artilleries pouvaient presque s'y rejoindre mais la position de l'ennemi n'était point si audacieuse qu'on pût le croire il devait être entièrement rassuré par sa force et notre impérite y avait pesé très exactement ses chances pour les juger complète l'offensive allemand l'offensive allemande se ruer dans ce couloir comme un ouragan dont la rigueur se décuple quand des murailles l'enferment partout où ces murs la gênait elle les écartait les faisaient plier comme du fer blanc sur la carte les armées alliées avaient peut-être pu dessiner un instant des tenailles le long des flancs allemands mais c'était des tenailles de papier mâché notre fameuse contre attaque tant attendue tant annoncée se réduisait à des spasmes de moribond par contre les colonnes allemandes qui devait être si aventuré en si précaire posture s'enfoncer comme dans du bois fusée un coin d'acier le bois selon toutes les lois de la nature éclaté et les allemands devaient comme en norvège se jeter dans nos filets mais c'était eux qui prenaient de l'air et de l'espace à leur gré et le champ se rétrécissait d'heure en heure pour notre malheureuse armée de belgique la meilleure la seule équipée lancer aveuglément sur les routes quand il lui fallait attendre l'ennemi de pied ferme frappé d'une inconcevable paralysie quand il était obligatoire de battre en retraite à triple étape la manoeuvre allemande s'était déroulée avec une perfection mécanique poussant lentement sur le front de belgique se précipitant à fond de train de sedan à la mer il semble que nous nous y fussions pliés scrupuleusement pas à pas le dénouement ne pouvait plus beaucoup tarder on peut se représenter l'état d'un homme pourvu de son entière raison passant sa journée en face de documents aussi désespérant qu'irréfutable et retrouvant à la nuit toutes les feuilles de paris monsieur jean prouvost faisait écrire les coups de bélier allemand hier 25 mai constitue un effort désespéré pour isoler l'armée franco anglo belge actuellement dans les flandres rien n'était plus ignoble que cette assourdissante publicité de nos triomphes aériens quand toutes les voix des combattants que l'on avait déjà pu entendre crier mais où sont donc nos avions l'un des sens de l'action française était devenu insurpassable je rougissais d'avoir si longtemps tolérer de vivre dans ces murs et de respirer ses relents de vieux placards le pire juif n'eût pu envier à maurace sa diatribe sur le barbare allemand européen inférieur voire même dégénérer dans un seul numéro on admirerait d'abord cette troisième manchette historique après la bataille des machines voici celle des hommes à celle là nous devons gagner thierry molnier tenait solidement calé perdu depuis deux jours maurace enfin répondait à monsieur andré billy monsieur billy avait fait dans le figaro son grand examen de conscience et se demander si nous n'étions pas envahis parce que nous avions trop aimé la littérature maurace s'exclamait que nous avions en effet beaucoup trop aimé baudelaire mais que jamais on ne cultiverait assez l'art grand et salubre celui de monsieur les poètes pierre pascal jacques renault et charles foro le général végan venait de signer une instruction sur le tir au fusil contre les chars dont tous les états-majors ont dû garder le souvenir il y était rappelé aux fantassins qu'ils possédaient dans leurs propres mains avec leur lebel et leur fusil mitrailleur des armes excellentes pour arrêter les blindés qu'il importait simplement de diriger avec sang froid sur les fentes de visée des feux très nourris dix lignes plus loin on prescrivait étant donné les faibles stocks de munitions appropriées de ne jamais tirer plus de deux ou trois balles à la fois je devenais enragé le lundi 27 j'avais un rendez vous avec alain lambreau au marbre de candide j'y tombé sur pierre gaxotte la rencontre était dépourvue d'agrément pour lui aussi bien que pour moi je ne lui avais pas donné un seul signe de vie depuis sa désertion de janvier lui l'ami si cher du beau temps de notre fascisme quand nous étions chaque jour c'est confident mais voyez en uniforme pour la première fois nous échange sommes une poignée de mains affreuses comme par dessus les cadavres de nos souvenirs j'avais sans y prendre on peut m'en croire la moindre peine mon air le plus sombre et le plus amer et bien gaxotte elle est réussi leur guerre il me regarda d'un oeil égaré en me coupant précipitamment la parole la période de surprise est passée me dit-il il s'agissait de découvrir la riposte à leurs blindés c'est fait on a trouvé c'était bête comme chou le 75 il tire à vue et il perce tous les chars et nous avons des quantités de 75 il n'y a plus qu'à faire une barrière de 75 ils vont tout démolir l'attaque allemande va être stoppée sur place à mesure qu'il parlait d'espoir son visage se décomposait je n'avais jamais vu une pareille abdication de l'intelligence il n'avait pas été capable de surmonter en janvier ses craintes et ses scrupules il s'était fourvoyé dans le pire des partis celui des incendiaires des juifs et des vieillards chauvins il en blémissait d'effroi il cherchait à s'aveugler dans un flux d'optimisme sa lucidité était trop grande pour qu'il y parvint je sentais le drame atroce et pitoyable qui le déchirait ses remords devant ses amis trahis sa faiblesse son désarroi était trop grand pour qu'il puisse dominer faire une volte face il ne lui restait plus qu'à s'enferrer il disait des mots de confiance et sa voix rendait un son désespéré il se sentait honteux de dévider devant moi de si puéril sottise mais il fallait cependant qu'il s'étourdi de parole sans me laisser le temps de répondre comme l'on chante pour ne pas entendre claquer ses mâchoires dans une nuit de cauchemar il suffisait d'y penser des 75 en ligne de la mer à belfort ce n'est pas difficile un canon pour chaque char j'étais figé muet je puis enfin bredouiller n'importe quoi et m'enfuir les larmes aux yeux soulevés de tristesse et de dégoût quelques heures plus tard on me donnait l'assurance que gag sott et mandel avait depuis plusieurs semaines des rapports très suivi et qu'il venait à diverses reprises de déjeuner ensemble dans la même soirée je dépliais le dernier bulletin de renseignement du grand quartier le drame des armées encerclées se précipitait sous un nouveau coup de boutoir que la carte révélée soudain les belges avaient plié de courts traits à ypres une poche énorme et fatale creuser leur front le lendemain matin rénaud avait encore parlé l'arrogant petit faisant trouver le premier châtiment de ces criminels forfanterie dans cette impitoyable nécessité de n'ouvrir la bouche que pour annoncer une nouvelle catastrophe pour s'identifier à jamais avec l'oiseau des pires malheurs en pleine bataille le roi léopold 3 de belgique sans prévenir le général blanchard sans un regard sans un mot pour les soldats français et anglais qui à son appel angoissé était venu au secours de son pays le roi léopold 3 de belgique a mis bas les armes c'est là un fait sans précédent dans l'histoire je suffoquais d'indignation l'abominable crapule connaissait bien mieux encore que nous la situation sans issue des belges quelle lâche et purulente canaille le capitaine lt pour la seconde fois eut un mot d'honnête homme qui me soulage à un instant léopold ne pouvait plus rien renaud la câble pour se décharger vous me direz que c'est une diversion de parlementaire en tout cas elle est ignoble mais le téléphone sonnait le capitaine lt chassa d'un revers de main les contingences politiques une grande pensée venait de l'illuminer il faut secouer cette routine qui vient de nous flanquer dedans depuis quinze jours nous devons penser à des moyens neufs moi je ne ris pas des parachutistes regardez là et rotardame je crois aux parachutistes et je vais les employés je veux les expédier en italie parfaitement partout là dedans il est tendé sur la carte de main conquérante autour de turin dans la plaine on passe par dessus le mont blanc au besoin ni vu ni connu et on jette mes bonhommes entre chien et loup je me contre fiche de violer la neutralité je ne vais pas me laisser continuellement battre à la course je fais du sr moderne je suis l'homme des parachutistes fit modestement le brave commandant b c'est très intéressant mais la frontière est encore ouverte on peut très bien passer par modan ou par vingt mille en chemin de fer sans doute sans doute mon commandant mais il s'agit de mission nouvelle à déterminer je sens je pense aux parachutistes il faut que nous réglions tout de suite les détails avec les aviateurs je demande à 2p de venir me voir un officier de l'air entra bientôt ils se mirent gravement avec des silences plein de méditation et des chuchotements prudents à jouer les parachutistes comme les gamins qui traversent l'atlantique sur un trottoir de belleville assis dans une caisse à savon ornée de deux ailes en papier journal le capitaine v en passant me glissé à l'oreille cette fois je crois que ça y est notre petite affaire de roumanie est au point nous allons voir du pays le séduisant captain de l'intelligence service arrivé avec une avance considérable sur son horaire fort tracassé d'une nouvelle manoeuvre qu'il était en train de concevoir au sujet de son tunnel sicilien il s'agissait je crois d'un champion de nage ou un d'huile surgissant d'un sous-marin mon cher s'écrier lt c'est remarquable mais que pensez vous des parachutistes moi je n'attends pas la déclaration de guerre dans mon fauteuil je prends les devants je lance des parachutistes illico croyez moi creusez ça le colonel de notre service des officiers de tout grade mandaté par d'imposants bureaux de scintillants états-majors accouré aux nouvelles en nombre inusité et bien messieurs nous avons de petites émotions mais le moral est bon n'est ce pas tant que c'est intact là dessous un martial capitaine de chasseurs à pied se frappait la poitrine le reste ne compte pas certainement il n'y a qu'à se dire ils nous en ont bien fait voir d'autres on les aura ah ce n'est pas encore le bosch qui m'empêchera de dormir ce soir les mains aux hanches le mollet bien tendu dans la botte un crâne sourire aux lèvres il jetait négligemment un regard de joyeux défis à la carte au sinistre tableau ou flamboyer notre défaite et ces italiens capitaine à la fin quand vont-ils se décider ces cochons là j'espère que vous êtes comme moi un qu'il nous crée un front supplémentaire et bien tant mieux au moins on s'amusera quels pâtés on va leur flanquer on va s'en offrir du macaroni ah on pourra dire que ce sera le châtiment de dieu je me mordais les poings pour ne pas éclater de fureur j'étais là rêvé à ma petite table de bois blanc devant mes enfantines paperasse le dos courbés et tournés pour ces seigneurs et un slant de galon je n'existais pas plus que la chaise où je marque bouté j'étais aussi anonyme aussi condamné au silence qu'un laquet à la porte d'un conseil de couronne et j'avais l'intolérable douleur de me sentir seul doué encore de quelques raisons parmi des automates des illuminés et des gâteux je maudissais le sort qui ne m'avait pas laissé à ma place infime chez les pionniers ou les fantassins et me porter près des chef pour me faire le spectateur torturé et impuissant de leur bêtise je m'échappais enfin vers 9 heures du soir j'avais atteint le comble de l'exaspération je courus tout droit rue du regard chez alain lambreau henri poulain toujours lieutenant dans son dépotoir banlieusard symbole par sa seule présence à paris de l'invraisemblable pétaudière était déjà près de lui je me verrais longtemps abordant mes deux amis avec mes gros souliers dont les groupes grave et la moquette je m'écriais d'une voix retentissante séraphin c'est la fin nous éclatâmes ensemble d'un rire énorme qui nous déchirait tout en nous délivrant je n'hésite pas à l'écrire parce que rien n'était plus naturel des voix à garde hurlaient à nos oreilles que la patrie était en danger mais qu'il y avait mise qu'il y avait mise sinon ceux qui criait avec ses faces vertes de peur bien plus que les divisions allemandes il représentait le péril suprême la france était en danger de mort mais n'avait-elle pas le pouvoir d'en réchapper ne lui suffisait-il pas d'un geste d'un mot qui sauverait tout ce qu'il était possible de sauver encore non la patrie ne pouvait s'identifier avec un abominable molloch qui ne vivait que du massacre perpétuel des plus jeunes des plus braves des meilleurs à ses holocaustes mortels pour elle même il fallait enfin qu'elle substitua l'intelligence de notre bien à tous alain disais-je hors de moi il fallait signer l'armistice sur la meuse et puisqu'on ne l'a pas fait mieux vaudrait le signer sur laine que sur la scène sur la scène que sur la loire sur la loire que sur la garonne mais nous savions trop que cela n'était plus possible le régime crevé noué à la france qui l'entraîna dans la mort et qui paralysé la tête perdue n'avait même pas un sursaut pour s'arracher à lui les goitreux tricolores les jôcrisses de la fois appelé aux armes quand le seul cri de salut était bas les armes à nous impuissants bras liés devant ce tourbillon démentiel cet engloutissement d'un monde il ne nous restait pour attester notre dignité de français pensant qu'un rictus de mépris dont l'amertume hélas nous sécher la bouche au cinquième bureau mon ami elle décalqué plus que jamais des tampons du danemark du luxembourg de hollande de norvège on l'invitait même à faire diligence dans son travail certainement s'il se fut permis d'observer que la wehrmacht possédait ses territoires et que seuls les sauts à la croix gammés il était désormais valable on lui eu répondu par le superbe et classique je ne veux pas le savoir un jeune lieutenant du service à physionomie de fort en maths était depuis tantôt quatre semaines en partance pour la slovaquie d'outil s'efforcerait de gagner si les dieux le voulaient la bavière et la renani le voyageur attendait toujours ses papiers du capitaine v on doutait de pouvoir réunir les pièces avant un autre mois l'expédition apparaissait aussi de plus en plus épineuse pour occuper le jeune homme on venait de décider de l'envoyer en piémont il ne comprenait pas un mot d'italien il n'avait jamais mis le pied de l'autre côté des alpes mais cela apportait peu assuré ton j'étais chargé de lui inculquer dans la matinée qui venait la science de l'armée italienne de graver dans son crâne les maustrines et les 100 et quelques ans signes des soldats de mussolini le capitaine lt tenait provisoirement en réserve ces parachutistes je viens d'apprendre qu'il y a en gare de modan dix wagons de manganèse à destination de l'italie il faut absolument que nous les choptions à ces salopards ça sera toujours ça de moi pour leur assyrie dix wagons de manganèse c'est un joli lot il n'y a qu'à les retenir sous un prétexte quelconque de paperasse ou tenez mieux encore les aiguisés comme par erreur sur une fausse direction clairement ferrant ou en goulême au diable vos verres qu'il faille 15 jours pour les retrouver d'ici là vous pensez bien que la frontière sera fermée l'idée par hasard était pratique et simple nous nous attaquâmes sur le champ à son exécution la sncf pressentie donner son accord complet elle allait perdre les wagons pour aussi longtemps que nous le souhaiterions il lui suffisait d'un papier revêtu d'une signature militaire le capitaine lt tout bouillant tranché je vais leur rédiger ça en trois lignes et le paragrapher je ne veux plus des formes et des filières nous sommes en guerre bon dieu il faut agir vite je le regardais déjà avec une admiration neuve mais après une minute de mûres en réflexion il vaut tout de même mieux en référé au colonel j'y cours deux heures plus tard le colonel et le général du esser avait trouvé la décision trop considérable pour leur ressort il suggérait que l'on sollicite à la couverture du gqg le gqg faisait savoir après une longue conférence qu'il ne voulait rien se permettre dans cet ordre de choses qui touchaient à la politique sans l'avis du ministère de la défense nationale celui ci ne se connaissait aucun personnage à l'habilité pour répondre on en découvrait un enfin qui réclamait un supplément d'information pour le transmettre au quai d'or c qui statuerait 24 heures s'étaient écoulées le capitaine lt animé d'un noble courroux rédiger l'ordre mais au moment d'y tracer sa griffe il posait sa plume ressaisie par ses remords hiérarchiques ce n'est décidément pas régulier si nous essayons d'arranger ça avec le colonel paquin au bureau des transports j'avale eut une altercation assez orageuse avec le bourgeois de la rue marignan le confident d'élection de maurice il affectait toujours une souriante désinvolture et comme je ne cherchais point à lui dissimuler mon humeur farouche à la fin me dit il que veux tu que mises tu encore dans ta tête je me dis que si nous en sommes là c'est le chef d'oeuvre de ces cochons de crétins d'anglais et ça m'étrangle je pense que si nous n'étions pas les derniers des cons nous trouverions bien un moyen le bourgeois s'était rédit son petit ventre en avant ah non c'est assez tu m'entends je ne permettrai plus ça devant moi la royale air force est sublime si nous ne l'avions pas pour charger les tanks nous n'aurions pas tenu paris serait peut-être pris j'en ai assez de ton anglophobie je ne veux plus entendre cette scie ou bien je te fous à la porte toi et toute ta bande de je suis partout et je vous ferai dire votre fait par maurice dans l'action française j'allais exploser il le sentit sans doute allons reprit-il d'un ton radouci tu es énervé par tout ça viens dîner demain soir avec le patron il te remettra d'aplomb je vous ferai un aïoli ce lendemain était le mercredi 29 mai j'avais accepté le rendez-vous je restais curieux de voir encore une fois maurice de près sorti de ses lamentables articles de connaître exactement ses pensées je ne désespérais pas absolument de lui offrir par mes renseignements militaires quelques matières à réflexion je venais d'apprendre avec indignation mais sans grande surprise les perquisitions qu'avait ordonné Mandel chez Charles Lesca puis chez Brasiak son appartement mis à sac sa bibliothèque fouillée tandis qu'il recevait des bombes sur la ligne Maginot le bourgeois qui lisait sur le temps les dernières nouvelles de Dunkerque paraissaient beaucoup moins flamblants ça ne va évidemment pas fort confessa-t-il enfin il faut attendre patiemment Végan est en train de monter sa contre-attaque il doit avoir 25 ou 30 divisions fraîches à lancer on ne rassemble pas ça en un clin d'œil Maurras nous avait rejoint moins tard qu'à l'accoutumée comme dans les premiers jours de la guerre il avait les traits forts tirés le regard terni de fatigue on le sentait en proie à un immense tourment qui ordonnait le respect il m'interrogea brièvement alors que dit-on chez vous ? vous le savez aussi bien que moi l'armée de Belgique est fichue ce que nous en récupérerons ou rien c'est un désastre dont on ne se relèvera pas le bourgeois ne disait mot semblant bien m'approuver par son silence et sa mine comme au cinquième bureau une grande et fatidique carte s'est allée devant nous Maurras ajusta son lorgnon considéra un instant les tracés de crayons bleus puis brusquement il frappa du pied enfin vous me dites bien que cette armée de Dunkerque a le meilleur matériel vous êtes là à vous lamenter qu'elle est encerclée je me refuse à cela quand on est puissant on peut rompre le cercle c'est une question de poids de mathématiques mais on l'a essayé et vous savez bien que cela n'a rien donné alors il faut recommencer plus fort il est impossible que l'on n'y songe pas qu'on ne le fasse pas l'encerclement d'une pareille masse c'est une fiction voyons combien avons-nous d'hommes là-dedans 400 000 au moins avec les anglais combien y a-t-il de divisions allemandes autour d'eux une trentaine et bien c'est ce que je vous dis on peut les bousculer on doit les bousculer ils trépignaient ses yeux avaient retrouvé leur éclair je restais confondu devant cette passion du vieil homme à plier le réel à le soustraire selon ses désirs déjà Naguère au lit de mort de Bainville rongé par un cancer de l'osophage crachant des flots de sang ne pouvant même plus boire une gorgée il bravait l'évidence épier un symptôme de résurrection cet homme donné pour un prince de la raison et du réalisme se refusait à comprendre qu'entre une armée prisonnière dans un étroit réduit et une armée libre de ses mouvements pesant sur l'autre du poids de tout un empire alimenté par d'inépuisables réserves il n'y avait aucune commune mesure que la première était acculée au sauf qui peut sur d'un certain bateau ce grand esprit devant cette tragédie d'une si brutale simplicité était plus borné qu'un caporal illettré je voulais m'obstiner pousser une démonstration bien facile le bourgeois me tira discrètement par la manche c'est inutile tu le connais il est buté sur son idée il n'entend rien d'autre il finirait partagonire à table je tentais de mettre les propos sur l'ignoble perquisition chez Brasiak Maurras se contenta de murmurer sèchement c'est idiot il ne manifestait pas la moindre réprobation le moindre souci de protester sans doute estimait-il que cette rançon de nos imprudences était naturelle il revenait à la guerre quoi qu'il arrive à quoi que nous soyons réduits il ne faut plus songer qu'à se battre sans merci ainsi c'était bien là le fond de sa pensée il rejoignait la vénérable baderne de Castelnau stratège de 89 ans qu'il faisait citer dans son journal après la marne il y a la Seine et après la Seine il y a la Loire qui évoque le glorieux combat de Pathé et la victoire de Coulmier et après la Loire il y a le réduit du massif central et tout l'arrière du pays avec les immenses ressources des empires français et britanniques lui qui cravachait de sa canne la tôle des autos lorsqu'elle n'allait pas assez vite à son gré quelle image enfantine roulait-il dans sa tête de la résistance à tout prix quel maublot et quel franc-tireur égaré avec leurs flingues et leurs guêtres dans l'ouragan de la guerre des chars et des avions mitrailleurs quand l'armée française de 40 aussi fragile qu'énorme enracinée à des services gigantesques esclaves du moteur de la roue du rail du pétrole ne pouvait plus être dans l'état où on l'a deviné trop bien qu'une mécanique déraillée disloquée irréparable Maurras ne pouvait donc plus s'évader de l'impasse où le premier jour cette guerre l'avait bloqué lui qui savait bien les origines infâmes de la tuerie comment la France y avait été entraînée de force il en perdait tout souvenir quand nous avions encore le moyen d'esquiper devant l'ennemi de cette contrainte justifier nos décrochages de l'anglais et nous dégager d'un combat mortel où nous avions été stupidement fourvoyés il se refusait à jouer cette chance suprême il préférait de sang froid l'anéantissement du pays le vieux royaliste si bien instruit de tous les traités toutes les habiletés de notre histoire auteur de tant de pages sur les massacres républicains s'enfonçait dans la guerre inexpiable totale la guerre d'enfer la plus épouvantablement démocratique on ne traitait pas avec le Bosch il n'y a pas de paix possible avec lui il faut lutter jusqu'au bout n'y étions-nous point déjà Maurras en scandant ses paroles ses yeux pesants sur les miens me traversaient de ses regards je secouais lentement la tête sans un mot d'un air si funèbre que je savais bien qu'il ne s'y tromperait pas dans la même nuit apparemment pour répondre à ceux qu'il devinait derrière ma modeste personne Maurras écrivait dans l'action française jusqu'au bout plus on a été opposé à la déclaration de guerre du 3 septembre dernier pour les raisons les plus fortes les plus claires et les plus sensibles et plus on voit avec clarté qu'il importe de mener cette guerre jusqu'au bout antérieurement à sa déclaration peut-être y avait-il d'autres façons d'occuper et de préparer l'avenir il n'y en a plus qu'une aujourd'hui c'est d'être vainqueur sans la victoire tout est perdu pour la France pour les français pris un par un pour le reste le l'univers à celui d'entre nous qui rêverait de mettre bas les armes ou qui se le laisserait conseiller il faut ça il faut avoir soin de spécifier que par là même il en finirait avec l'expérience vous vous insurgerez quand on aura pris votre femme ou votre maison estropiée ou dépravée vos enfants mais comme on n'aura pas pris en même temps la femme et la maison de votre voisin comme ces enfants seront encore intacts vous serez seul vous pouvez encore beaucoup vous pouvez tout maintenant que vous restez une nation possédant des canons des avions des chars avec des régiments exercés à les manier mais si ces régiments viennent à être dispersés et ces armes à être rendues vous serez dispersés et rendus avec eux et vous descendrez au néant tout serait effondré avec l'idée de la victoire et l'effondrement marquerait la ruine de toute liberté particulière de tout droit particulier acclablée sous le chariot d'une barbarie délirante dès lors nous battre est honorable certes mais c'est d'abord nécessaire de la plus stricte de la plus urgente et de la plus entière nécessité Maurras fignolait volontiers son propre monument ce texte daté du 30 mai 1940 me semble être de ceux qui endommagent fort un socle vous avez vu Maurras me demandait le lendemain matin le capitaine LT vous a-t-il parlé de l'Italie quelque peu il faut négocier l'esprit romain ne peut faire cause commune avec les suppôts de la sauvagerie les faisceaux ne peuvent s'unir à la horde d'éclair leur place est auprès de nous enfin tous ces papiers de ces derniers jours justement ces articles ne sont plus possibles on n'a plus le droit de laisser Maurras dégoiser de pareilles insanités ils se ridiculisent et ils nous ridiculisent tous avec lui devant ces canailles qui d'un instant à l'autre vont nous attaquer tout ce que peut faire Maurras c'est de désorienter les esprits il n'y a plus à invoquer la fraternité latine mais à se préparer pour la bataille sur les Alpes voulez-vous vous charger d'aller le lui dire en lui faisant comprendre discrètement mais fermement que c'est de notre part je ne pouvais guère me dérober à cette petite émission je ne doutais point que le capitaine LT m'en eut aussi bien chargé si j'avais déjà appartenu au SR l'été précédent quand Maurras s'escrimait courageusement sur notre pauvre front de la paix mais il était trop évident que les Italiens avaient l'obligation de nous déclarer la guerre et que notre ancien maître battait la campagne et faisait la politique de groc en proposant majestueusement à Rome une alliance d'intérêt avec un pays en pleine débâcle je n'étais pas fâché tout en doutant fort du succès de mon ambassade d'aller lui proposer au nom de la synchro-sainte armée quelques thèmes de méditation nous passâmes notre journée de ministère en état-major à la recherche d'un héros à feuilles de chêne assez téméraire pour ordonner la promenade de nos wagons de manganèse au soir cette Achille ne s'était point encore révélé j'allais attendre un peu avant minuit Maurras à l'imprimerie de l'action française il arriva bientôt heureusement car le lieu m'était intolérable avec sa placidité fourbu Pugeot serein ruminant la contre-offensive de Molnier et tenant Dunkerque jusqu'à la résurrection de Jeanne d'Arc maître dis-je vous savez où je suis à Paris je viens vous transmettre nos derniers renseignements sur l'Italie il n'y a plus aucun espoir possible la guerre est inévitable c'est une question de quelques jours peut-être de quelques heures la barbe de Maurras se hérissa ses yeux flamboyèrent il fit retentir le plancher d'un furieux coup de canne et bien non et non cria-t-il c'est archi faux j'ai des nouvelles moi aussi qui m'arrive tout droit de Rome et elles sont excellentes m'entendez-vous nos affaires marchent au mieux je ne souffrirai pas qu'on vienne faire ici du défaitisme tenez-le vous pour dit je vous souhaite le bonsoir jeune homme sans autre forme de salut il me tourna le dos et d'un pas rageur gagna sa table je ne devais plus le revoir mes amis de je suis partout m'avaient appris un peu plus tôt que la manoeuvre policière se resserrait autour de nous Charles Lesca venait d'être convoqué pour la seconde fois à la tour pointue ces nouvelles l'exaspérant entêtement de Maurras achevait de me mettre en ébullition j'ai toujours eu la manie innocente de tenir mon journal personnel qui fut énorme autour de mes 20 ans et beaucoup plus modeste depuis mon cahier du moment le 15ème inauguré l'hiver précédent était rouge je n'y avais guère noté qu'une vingtaine de pages rentré chez moi ce soir-là ivre de fureur j'ai déchargé une apostrophe véhémente à Mandel s'il tenait tant à être renseigné sur nos sentiments il le serait la charogne il pourrait méditer dans quelques jours quand notre défaite serait consommée par son crime stupide sur l'intelligence de quelques obscurs français le lendemain matin en partant pour mon service j'ai laissé ostensiblement ma diatribe grande ouverte sur mon bureau la presse menait un train énorme autour du embarquement de Dunkerque on confectionnait de la gloire au rabais et même une espèce de triomphe avec cette retraite désespérée il était juste certes d'honorer l'héroïsme des poilus et des marins qui se sacrifiaient aux arrière-gardes mais les barbons s'excitaient bien davantage à décrire l'organisation le renforcement d'heure en heure du camp retranché de Dunkerque comme si ce malheureux îlot perdu se disposait à braver indéfiniment les vagues incalculables de l'ennemi d'autres célébraient ce magnifique succès qui nous rendait les armes de Belgique comme si des troupes évacuées dans ces conditions n'étaient pas pratiquement hors de combat bouffres nous remportions encore une victoire à notre image au milieu de notre effroyable débâcle on avait le front d'annoncer la reprise de Narvik par nos chasseurs aucune indignité ne nous serait donc épargné le sous-lieutenant G me voyant d'une humeur encore un peu plus sinistre entreprenait jovialement de me réconforter allons il faut avoir la foi non continuait-il avec un large et tranquille sourire Hitler entrant dans la cathédrale de Chartres c'est impossible jamais la petite sœur Thérèse de l'enfant Jésus ne le permettra à les crétins de l'eucharistie les buses du crédo la quadruple essence dans la perfection de l'idiotie malgré tout une accalmie se faisait dans la bourrasque le tonnerre de Dunkerque marquait une espèce d'entracte avant un autre épisode Paris demeurait provisurement hors de cause et se mettait à digérer de nouvelles espérances à l'abri de ces si minces illusions le capitaine LT avait en vain quitté à tous les étages de l'armée et de la république une griffe pour sa fameuse affaire de manganèse et les wagons venaient de franchir doucement le mont Sénis au bout au sortir du bureau les nerfs un peu endormis j'avais flâné jusqu'à la complète tombée de la nuit d'un pas détendu qui n'était plus le mien depuis trois semaines il était près de dix heures quand j'arrivais chez moi à Neuilly dans le vestibule enténébré de la maison un groupe d'individus se tenait debout la police je pouvais m'y attendre mon honnête concierge sur le pas de sa loge tout en émoi éclairait la bande d'une bougie ah bien tenez le voilà un malabar la plus hideuse gueule de bourre qu'on pu voir tenait sous son bras un énorme paquet ficelé et cacheté le fruit de la perquisition ils étaient six ou sept au moins l'un d'eux le moins abject ganté avec une petite moustache savant ça commissaire massue un nom facile à retenir dans ces circonstances massue coude massue vous savez sans doute pourquoi nous sommes ici j'ai dû forcer votre serrure j'ai tout fait d'indignation n'est-ce pas honteux honteux chez un soldat oh je sais vous pouvez protester je n'ai pas de mandat c'est tout ce qu'il y a d'illégal venir me cambrioler en mon absence et vous faites ça même chez mes amis qui sont au front vous auriez été ici vous étiez en droit de ne pas m'ouvrir mais je serais entré quand même en arme au besoin que voulez-vous que j'y fasse c'est un ordre impératif je dois obéir je suis soldat aussi soldat voulez-vous vous taire aux ordres de qui aux ordres des youpins mais à quoi bon je tournais le dos en vomissant des imprécations ma porte au dernier étage était béante il y avait une panne d'électricité dans la maison je découvris un bout de chandelle que les embourgeois avaient laissé dans cette lueur clignotante je contemplais le sac de mon appartement on n'y avait pas fait une visite de formalité mais une fouille en règle comme chez un redoutable assassin chacune des quatre pièces étaient bouleversées de fond en comble les matelas basculés les meubles déplacés les tiroirs renversés les rayons des bibliothèques démantibulés les volumes les disques éparpillés au hasard du plancher retournés un par un les dossiers piétinés de la cire à cacheter de la bougie des journaux des revues des lettres partout à vue d'oeil à vue d'oeil on avait enlevé 20 kilos de papier des liasses entières de correspondances de documents anti-juifs le cahier rouge bien entendu était parti les crétins avaient saisi les manuscrits de mes numéros juifs imprimés l'un et l'autre à plus de 100 000 exemplaires un annuaire de l'armée en vente n'importe où laissé chez moi par un officier de mes amis mais je n'avais pas le courage de poursuivre l'inventaire ce logis pillé cet abominable désordre me faisait horreur l'odeur les stigmates de flicailles me soulevaient de nausées jamais au grand jamais je ne pourrais coucher là dans cette infamie cette énèbre et cette solitude je rajustais à la diable la serrure j'arrêtais un taxi et le me fit conduire chez l'ambro à Montparnasse abandonner au dégoût et au désarroi les plus horribles que j'eusse connus jusque là dans ma vie madame Lambreau de son côté avait subi toute seule une perquisition elle était parvenue à maintenir les argousins dans des limites un peu plus décentes que chez moi Alain arrivait dans une grande agitation très rouge mais prenant l'affaire avec hauteur il m'offrit l'hospitalité pour la nuit je pus à peine fermer l'oeil mon excitation des jours précédents était subitement tombée me laissant dans une terrible prostration je déplorais mon enfantillage du cahier rouge il était fort bénin cependant la réaction surtout naïve d'un garçon poussé à bout par les insanités étalées devant ses yeux mais je trouvais justement mon pire motif d'affliction dans cette naïveté je redoutais plus encore que tout un épouvantable ridicule ce qui ne m'empêchait point d'avoir peut-être aggravé le cas de mes amis et le mien par une stupide bravade j'avais certainement livré à nos ennemis une pièce à conviction sur notre pacifisme une arme pour les démons juifs j'étais bien guéri pour toute ma vie des journaux intimes dans la tranquillité parfaite de ma conscience je n'avais guère détruit chez moi que quelques billets particulièrement agressifs de deux ou trois camarades le seul allemand que j'eusse rencontré quelquefois était un paisible étudiant en Sorbonne mais je ne pouvais plus savoir parmi les montagnes de mes notes de mes documents politiques et anti-juifs glanés aux quatre camps de l'Europe ce que les flics avaient saisi sur quelle boutade d'amis soldats ils avaient pu tomber pour en faire une preuve énorme par-dessus le marché ma présence au SR compliquait odieusement ma situation je n'avais aucune fuite à me reprocher que savais-je d'ailleurs qui ne fut dans la bouche de mille parisiens approchant le parlement ou les ministères j'avais au plus griffonné deux ou trois jobardises d'officiers et le numéro du fameux ordre sur le tir au fusil pour authentifier ce souvenir mais la police chez un homme du cinquième bureau quelle aventure pour cette trembleur galonnée épouvantée devant l'idée même d'une chaussette à clous je me rendis lugubrement à l'heure habituelle avenue de Tourville j'exposais mon affaire en m'évertuant à un air détaché que pour parler franc je ne soutiens pas très longtemps Mandel venait d'ordonner une descente de police chez moi j'avais eu l'absurde fantaisie de me laisser saisir quelques papiers intimes qui pouvaient servir contre moi je redevenais un journaliste compromis politiquement cela ne me me paraissait plus compatible avec ma présence au SR et je sollicitais mon renvoi immédiat aux armées je n'aurais pas mieux réussi mon effet de théâtre en annonçant que des chars allemands se promenaient sur l'esplanade des invalides au premier mot de police tous les bras s'étaient levés en l'air et bien nous sommes dans de beaux draps ah ça nous apprendra à engager des journalistes nous n'y compons pas d'un renvoi dans la troupe ça va être un joli point pour notre dossier je n'étais malheureusement guère d'humeur à savourer aussi un aussi beau succès je cherchais à rassurer ces messieurs je n'avais commis aucune faute militaire mais il suffisait que monsieur le ministre Mandel m'eût désigné comme éclairien pour que je fusse séance tenante un pestiféré dix minutes plus tard j'étais rayé du service et invité à une retraite aussi prompte qu'il se put j'eus à peine le temps de rappeler que j'avais demandé le premier à sortir rien d'ailleurs n'était plus logique que mon départ je ne pouvais décemment pas être suspect de trahison de complot contre l'état de quoi encore et demeurer dans les services secrets de cet état on eût simplement pu me manifester jusqu'au bout quelques confiances je n'étais pas après tout un factieux moins avéré et dangereux quand on m'accueillait ici quelques semaines plus tôt à bras ouverts seul l'excellent commandant B me tendit la main en haussant les épaules je ne comprends pas vous n'êtes coupable de rien pourquoi voulez-vous partir c'est un coup de tête s'il ne tenait qu'à moi mais le commandant était un réserviste j'étais enfin débarrassé de cet accadavrant bureau où depuis 15 jours je me torturais à refouler mes fureurs le dépôt du 19ème train avait réglé en trois coups de plume ma nouvelle position militaire je quitterais Paris avec un renfort le lundi si toutefois les dieux et Mandel le permettaient j'avais aussitôt rejoint au bureau de notre journal Alain et Charles le Ska ma mine révulsée contrastait fort avec le sourire qu'ils affichaient je ne me sentais fichtre pas capable de cette crânerie mes amis Alain surtout qui connaît le code comme 10 bâtonniers réunis faisaient le tour des éventualités judiciaires il ne leur apparaissait pas dans leur bonne foi que l'on put aller avec nous au delà du procès de tendance d'un nouveau complot de panoplie sans même les panoplies ils n'arrivaient pas à me convaincre nous n'avions pas seulement affaire à la république mais à un juif en plein accès de vengeance on le voyait assez à sa hâte au beau milieu de la défaite sitôt Mandel installé à son ministère tant convoité nous étions son premier gibier je connaissais suffisamment la race pour savoir comment elle traitait ses adversaires nous étions dans la griffe du juif abandonné à son arbitraire sans aucun secours j'en éprouvais une insurmontable horreur que décuplait le sentiment de notre parfaite innocence certes les juifs ne sont trompés pas en nous désignant entre ses pires ennemis c'était un honneur pour nous mais le misérable nous accablait au nom de la France quand l'amour seul de la France nous avait dressé contre lui il avait tout pouvoir de nous couvrir des plus infâmes opprobes de nous infliger le plus ignominieux trépas je vois d'ici sourire de mes trans quelques français du juste milieu qui sont volontiers juges en matière d'héroïsme je souhaiterais savoir ce qu'ils ont fait au regard de moi-même pour leur pays je palissais ce jour-là parce que depuis 5 ans pendant que les archevêques encensés le César Blum que les officiers lui présentaient l'épée que les bien-pensants rentraient dans leurs pantoufles je m'étais mis au premier rang du combat anti-juif pour ma patrie et pour la paix en m'attaquant de mon mieux à toutes les puissances en ignorant rien du sort qui me guettait en subissant les injures et la pauvreté je souffrais une mortelle angoisse parce qu'il est abominable quand on se sait plus qu'innocent de voir la police envahir et souiller votre logis d'attendre d'une heure à l'autre que votre nom soit déshonoré à travers toute la France de tomber sous le coup d'une accusation qui conduit à une mort de traître et de chien oui il est un peu trop facile d'en rire quand l'ombre d'un bâton d'agent vous a toujours fait détaler quand on a tourné 107 fois sa plume pour ne pas écrire que Léon Blum était juif je connais quelques magots de bourgeoisie reculant devant le sacrifice de 10 francs ou du nord de loisir au salut de la France quelques honnêtes agités glorieux d'avoir brûlé un paquet de cartouches sur le Rhin ou la Loire qui se sont permis de juger que l'obreau et l'esca avaient mené un trop grand bruit autour de leur calvaire policier qui insinue qu'après tout beaucoup de français ont connu dans ces semaines-là un sort plus tragique que ces deux prisonniers poussés sur les routes de l'exode menottes aux mains faut-il vraiment un effort d'imagination hors du commun pour concevoir sans parler des mots physiques sans parler même de la mort si souvent menaçante la torture morale que ces deux justes ont enduré je connais peu de français quant à moi qui puissent tirer plus de fierté du tribut qu'ils ont payé pour leur service de mon citoyen je crois avoir acquis ce samedi-là quelques avant-goûts des sensations d'un homme traqué je me livrais aussi à un examen de conscience désespérée nous ne pouvions pourtant pas nous avouer coupables d'avoir eu si cruellement raison j'essayais de m'exercer à ces actes de foi aveugle célébré autour de moi comme la perfection du patriotisme non ce n'était pas possible je vaguais funèbrement de son côté Alain battait Paris les nouvelles qu'il recueillait de notre affaire n'étaient guère destinées à nous réconforter presque tous les hommes politiques confrères journalistes de nos relations hormis Xavier Vallat se récusaient se déclaraient incapables de nous offrir la moindre aide nous éprouvions la valeur de bien des amitiés le vide s'élargissait autour de nous de guac-sot pas un mot mais nous apprenions que chez Cousteau soldat en pleine ligne de feu les policiers venaient de se livrer à une fouille sauvage j'étais de plus en plus convaincu que Mandel avait déjà réuni tous les prétextes d'une arrestation le lendemain matin malgré tout la police ne s'était pas autrement manifestée ce répit me paraissait d'assez bon augure mon inquiétude était toujours là mais j'avais retrouvé mon assiette l'obreau passait la journée hors de Paris nous nous fîmes nos adieux je déjeunais chez l'esca dont l'inébranlable sérénité et le superbe appétit me ragaillardisait dans l'après-midi j'affrontais à la lumière du jour mon malheureux appartement je me mis en civil pour la dernière fois et parti au bois la pive au bec triste angoissé mais de plein sang-froid je crois que j'aurais fort aisément pu demeurer dans mon coin à Neuilly durant des semaines sans qu'aucune autorité militaire eut l'idée de m'y chercher il eût été en tout cas fort loisible à l'obreau et l'esca de gagner en province quelques amicales retraites et d'y attendre les événements en déjouant le mieux du monde Mandel et ses flics mais c'était là une idée de coupable qui ne pouvait les effleurer ces dangereux traîtres attendaient les volontés du pouvoir sous leur toit ce seul fait disait l'inanimité de l'effroyable accusation qui pesait sur nous il était malheureusement certain que ni les enquêteurs ni l'opinion ne s'en souviendraient on m'avait appris à l'école militaire que le renfort dans lequel je comptais serait dirigé sur le centre de Poissy où l'on formait en toute hâte des unités cuirassées j'étais soigné mais tout valait mieux que le capitaine LT l'élégant demi-d'off le BR la petite soeur Thérèse et la hantise du flic à chacun de mes pas je voulais me fermer désormais à toute conjecture nous venions d'avoir plusieurs jours de répit pour souffler établir de nouvelles défenses couvrir Paris on se battrait donc durement je ne formais plus qu'un seul vœu que le juif me laissa du moins faire mon devoir de soldat grand 5 jusqu'au bout chapitre 21 les tringlots du C O.R.A.2 à la grande grille de l'école militaire la sentinelle le lundi Martin 3 Juin était un bossu digne de rendre jaloux Quasimodo l'armée française savait toujours maintenir sans faiblesse son prestige le détachement de Poissy se groupait au petit bonheur dans une des cours intérieures d'un coup d'œil il était aisé d'augurer de sa mission si l'on veut former un corps blindé avec ses camarades là nous ne sommes pas encore dans la bataille pour la moitié au moins mes compagnons de départ étaient sanglés dans de gracieux uniformes de fantaisie deuxième classe en barreuse d'officiers culotte à la saumure botte fauve l'illustre 19ème train l'asile de choix des jeunes gens bien apparentés et pourvus de relations flatteuses faisait son entrée en campagne en campagne les plus délicates embusques du contrôle postal des effectifs de la circulation avaient fourni leurs contingents on aurait vite compté ceux de ces charmants militaires qui une fois dans leur vie avaient tâté un mousqueton ou une mitrailleuse il restait d'ailleurs derrière eux pour maintenir la tradition de l'unité un nombre fort important d'autres jeunes hommes encore mieux apparentés aux relations encore plus brillantes et qui venaient blaguer aimablement les partants on reconnaissait écartant d'un air altier comme de pâles figurants les corvées de soupe et de paille maintes vedettes de la scène et de l'écran ariennes ou non diversement célèbres dans notre caravane une petite troupe un peu isolée tranchée vêtue d'un kaki d'ordonnances tout neuf capote d'infanterie calot aux pointes raides c'était des français de Hollande et de Belgique mobilisés jusque là sur place dans nos légations et qui nous arrivaient au bout d'une série de bombardements d'embarquements de torpillages de détours dont il ne semblait point encore sorti ont-nous pourvu de la classique paire de souliers jaunes d'une couverture et d'un treillis dans le pantalon beaucoup plus propre à culotter un tonneau qu'un humain nous permettait d'organiser des épreuves de course en sac un peu après la soupe vers une heure la DCA se mit à tirer assez vivement quelques instants plus tard les sirènes retentissaient tous les hommes du quartier avaient l'ordre de descendre dans les caves l'opération était longue je me plaçais dans les dernières files pour abréger d'autant l'emprisonnement souterrain qui en quelques circonstances que ce fut m'était odieux j'ai pu rester près d'une demi-heure dans la cour le ciel très gai se tâchait de quelques petits flocons blancs fort espacés ces maigres salves ne devaient pas embarrasser beaucoup des avions quatre ou cinq chasseurs semblait-il que ceux de l'artillerie soudain deux ou trois déchirements plus rapprochés ont baillé le nez en l'air la pipe à la bouche sans soupçonner quoi que ce fût de sérieux ou de périlleux dans la cave les bruits nous parurent plus confus ont distingué mal leur nature canon ou bombe toutes les deux ou trois minutes un ébranlement un peu plus net l'air était pesant je m'assoupis accroupis la tête dans les genoux quand nous sortîmes des troupillers désignés du côté de Javel un épais nuage de fumée s'est tombé sur Citroën ça brûle beaucoup de soldats qui avaient déjeuné en ville accouraient avec des nouvelles tout chaudes Paris venait de vivre son premier bombardement on parlait de plus d'un millier de projectiles de tués et de blessés nombreux pour ceux que j'en avais perçu rien n'était moins saisissant je me sentais infiniment plus troublé par l'effroi d'être arrêté qui revenait peu à peu tandis que s'éternisait notre attente j'étais seul du détachement à n'y connaître personne je me sentais insolite avec ma mine absorbée mes lourds godillots mes méchantes moltières tous mes vestiges de fantaboss parmi ces gandins bien fourbis qui bavardaient joyeusement entre eux que les heures sont lentes aïe un rempli les du cinquième bureau se profile à l'horizon il se renseigne vient droit vers nous est-ce pour moi les flics m'attendent-ils là-bas ils m'appellent d'un ton furieux ma langue sèche non il vient simplement me réclamer mon pistolet belge que j'ai laissé dans le tiroir de ma table enfin apparaissent trois ou quatre autobus peints en gris plomb on fait l'appel je ne retiens qu'un nom le dernier Worms une tête de jeune juif à la Rembrandt très brun le nez gros l'oeil liquide et inquiet c'en est bien c'était fatal ici nous nous précipitons clant les voitures avec nos réflexes de parisiens pressés j'entends quelques charmantes saïfs aux bourriennes qui me réchauffent le coeur la fine fleur des embusqués part en campagne après tout elle n'a jamais que 20 jours de retard sur quelques 3 millions de français au regard des souvenirs de 1914 cela ne compte pas tout le monde prend de la meilleure humeur son parti de l'aventure well même si l'on me cherche il faudra bien maintenant deux bons jours pour me trouver je savoure les délices de respirer enfin sans contrainte je redeviens loquace les frères d'armes du 19ème train semblent fort cordiaux je considère toutefois avec quelques inquiétudes un de mes voisins très homme du monde verbe châtier la voix étudiée impeccablement mis de drap fin on cherchait instinctivement derrière lui son ordonnance on l'aborde en le vouvoyant il est pourtant aussi vierge de galon que moi-même j'apprends que c'est un avocat dont la situation est brillante dans le barreau parisien aucun de ces garçons qui arrivent tous de services importants ont été au contact permanent avec des officiers ne semblent avoir le moindre soupçon de la situation tragique du pays et de l'énormité des défaites qu'il a déjà subi au vol nous achetons des parissoirs remplis de détails en caractères monumentaux sur le bombardement les rues malgré ces titres frémissants n'ont rien d'inaccoutumé des concierges lavent paisiblement leurs pas de porte des gamins glissent sur leurs patins à roulettes les rentières de neuilly mènent pisser leurs chiens vers suraine des cordons de police nous arrêtent des groupes de commères se lamentent devant les maisons il paraît que non loin de là une bombe a tué plusieurs écoliers entassés dans une tranchée mais cela ne fait malgré tout qu'une sortie d'accident de la circulation à 500 pas des vieux bêchent leur jardiner des ouvriers arrosent leur pernaut des femmes tricotent à leur balcon Paris en est au printemps de 1918 avec ce qu'il prend pour son expérience les allemands n'ont toujours pas dépassé noyons carrefour historique de l'angoisse et de l'espoir notre randonnée est fort longue dans le temps mais brève dans l'espace après trois heures d'extraordinaires lassés nous arrivons au-dessus de Saint-Germain à Poissy où siège notre nouvelle unité nous apprenons qu'elle se nomme la CORA2 soit le deuxième centre d'organisation automobile de l'armée on nous dirige aussitôt sur la compagnie qui nous attend la 107ème qui loge à 3 km à Chambourcy un petit village très banal de marèches de maraîchers à flancs de coteaux au milieu des vergers et des potagers en sortant de la banlieue immédiate de Paris on a quitté le pays civil l'armée règne en maîtresse on sent la troublante proximité de la guerre on s'aperçoit tout à coup que l'arrière-front est à 20 km de la place de l'opéra Chambourcy fourmillant déjà des tringlots de la 107ème vient d'être envahi dans le soir qui tombe par une horde de chasseurs alpins j'entends autour de moi tous les accents du sud-est j'aborde un gars joyeux qui est de la Drôme il arrive de Norvège avec son bataillon plus exactement il y est allé jusqu'en vue des côtes là les bateaux ont fait demi-tour ils sont retournés en Ecosse ah mon gars tu parles d'une réception des fleurs des tonneaux de whisky toutes les femmes après nous on a défilé avec les corps ils en rôtaient ah quelle bringue et tout à l'oeil ça je ne reverrai jamais un triomphe pareil il vaut mieux ne pas sourire de cette apothéose couronnant une aussi lamentable équipée cette odyssée cet enthousiasme les scotch girls cela fait pour ces garçons une énorme victoire ils sont excités au plus haut point les provençaux surtout naïvement fiers d'être ceux de la plus longue retraite convaincus d'être invulnérable puisqu'ils arrivent sans dommage de si loin on monte en ligne cette nuit il paraît qu'on va dans le secteur de l'oise alors tu comprends on veut rigoler un peu demain soir ils seront sous le feu au milieu de cette bataille inconnue qui depuis trois semaines a fait de si terrifiants ravages mais ils chantent mais ils chantent gambades envahissent les cafés font un colossal et joyeux raffût comme sous les platanes d'une vogue de midi mon cantonnement est le thé bis dans le grenier à foin d'une petite ferme d'instinct comme déjà dans les autobus nous nous sommes groupés d'après nos têtes nous avons laissé entre eux les myrliflores les plus musquées notre escouade compte avec moi trois anciens fantassins qui donnent un continent le ton pour tous les autres c'est sans doute la première fois depuis neuf mois qu'ils couchent hors de leur lit cependant ils ont déjà l'air de troupiers ils se préparent philosophiquement à deux années de guerre Dieu merci je n'aurai pas à subir les mous et les délicatesses de freluquer en uniforme une partie de notre bande loge au fond de la cour dans une sorte de poulailler plus ou moins désaffecté à travers un grillage qui ferme le fond deux gaillards ont aussitôt déclaré leur flamme aux deux filles de la maison voisines la plus jeune 19 ans à peine déjà mariée et très appétissante elles écoutent de la meilleure grâce les Roméo en calot qui brûlent les étapes audacieusement il est vrai qu'ils sont cloîtrés seul l'avocat m'embête je me demande pourquoi il nous a suivi il est désigné pour le poulailler il y pénètre la mine inquiète et offensée sous le vent du bout de l'ongle une toile d'araignée garant sa magnifique vareuse des murs poudreux il ressort presque aussitôt la main devant les narines la voix défaillante seigneur mais c'est infâme quelle odeur et il faut s'étendre par terre ah mon dieu jamais non jamais je ne pourrai coucher là dedans va-t-il nous casser longtemps les pieds avec ces grands airs celui-là en notre qualité de derniers arrivants nous prenions la garde le lendemain matin pour 24 heures garde montée avec un luxe de sentinelle et de consigne digne des avant-postes pendant la faction baïonnette au canon devant la maison de notre état-major j'essayais de m'initier aux mœurs du quora on voyait passer et repasser à tout instant un personnage de 35 à 36 ans nanti d'un simple galon de maréchal des logis mais qui à sa mine d'autorité à l'énorme volume d'air qu'il déplaçait autour de lui devait être considérable tu ne le connais tu ne le connais pas encore celui-là me dit un poilu c'est l'ovenstein une jolie vache paraîtrait que c'est un neveu du banquier l'ovenstein ne portait à peu près aucun stigmate de sa race mais plutôt une sorte de flétrissure inquiétante l'œil pâle et trouble des cheveux noirs calamistrés outrageusement longs et épais sous un képi trop haut et trop bahuté une affection presque caricaturale du chic cavalier avec une cravache de chasse douteuse et des bottes vernis aux talons éculés un mélange de sous-off prétentieux et de barbeaux de sous-préfecture qui se flattent d'élégance tout en restant mal lavé je vis bientôt apparaître aussi notre chef le capitaine L que l'on donnait pour un important bijoutier dans le civil grand massif avec un mufle rogue et noireau qui ne pouvait être que celui d'une brute suffisante le capitaine L devait tenir du reste à nous le prouver sur l'heure trois ouvrières en cheveux venaient de sortir d'une maison voisine et se dirigeaient vers le bout du village L barrait la route omnipotent les bottes écartées les mains derrière le dos agaçant la cravache la fine de son déjeuner aux joues les femmes passèrent à côté de lui elles avaient fait dix mètres à peine qu'il aboya brigadier vérifiez l'identité de ces trois là les ouvrières s'étaient arrêtées interdites mais on est du pays on habite à vingt pas on va à notre travail à cinq minutes d'ici l'une d'elles était polonaise et parlait un français un peu hésitant la guerre fit siffler un petit coup de cravache allez deux hommes en armes foutez moi ça dedans illico la polonaise roulait des yeux effarés mais l'une de ses camarades tout à fait française celle-là une grosse rouquine visiblement forte en gueule se défendait avec vigueur nos trois hommes sont mobilisés alors pendant qu'ils sont en train de se faire crever la paillasse est-ce qu'on a même plus le droit d'aller gagner son pauvre biftec la cravache de elle siffla de nouveau allez allez au bloc et en vitesse il s'éloigna très fier de lui trop épais pour sentir dans son dos la haine qui chargeait les regards de vingt hommes mais il put entendre la voix de la rouquine qui se débattait derrière le poste parmi les gradés qui c'est comme ça qu'on fait la guerre je comprends pourquoi on n'a pas arrêté les boches vers reconnu le maréchal des logis lohenstein une lampe électrique à la main gauche un pistolet à la droite nous empoignâmes nos lebel dans un grand fracas lohenstein 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 derrière moi un par un au pas gymnastique au bout de 200 mètres nous fîmes halte devant une maison chargez vos fusils souffla lohenstein et maintenant doucement pas de bruit et surtout du sang froid s'en éteint c'est la deuxième nuit que je le surveille je l'ai bien repéré à sa lampe ce coup là nous le tenons en avant nous nous engageâmes sur la pointe des godillots dans un petit sentier descendant le wentstein admirablement romantique genou infléchi cou tendu le doigt sur la détente admirer le magnifique enchaînement de circonstances qui amenait un avocat un honnête homme de plumes et quatre pères de famille rassis à jouer aux indiens comanches derrière un énergumène juif en pleine nuit à 500 pas de la route de 40 sous de hautes orties garnissaient les fossés du chemin piquez là-dedans avec votre baïonnette murmura le wentstein il est passé par là il s'est peut-être caché dans le fossé en nous excrimant avec des rangs féroces nous arrivâmes bientôt à la porte d'un verger clos de mur où conduisait le chemin nous y sommes fit le wentstein solennellement il est là il n'a pas pu aller plus loin il est armé mais ne vous affolez pas ne tirez pas les premiers tâchons de l'avoir vivant vous et vous sautez le mur mais chef il serait peut-être plus simple d'entrer par la porte bien passez les premiers on ouvrit la porte d'un coup de pied nous étions devant un petit champ de poirier il a dû se terrer au fond décide le wentstein que chacun prenne une rangée de poirier et la remonte je suis derrière pour vous éclairer avec ma lampe j'aurais donné un mois de tabac pour que nous puissions tomber sur un couple mal reculotté ou avec plus de chance encore sur le garde champêtre je n'ai pas besoin de dire que si un lascar muni d'une pétoire quelconque avait pris la fantaisie de nous tirer dessus avec la lampe et la remarquable stratégie de monsieur le wentstein il nous eut descendu comme à la cible pour l'instant c'était moi surtout que dévorer l'envie de brûler sans crier gare mes cartouches de simuler une chasse à l'homme de révolutionner chambourcy et sa garnison comme amber dans les copains nous avions atteint le fond du champ bredouille le maréchal des logis le wentstein semblait aussi décontenancé que s'il n'eut plus trouvé l'obélisque au milieu de la concorde je n'y comprends rien fit-il d'un ton avré c'est un espion il fait des signaux en code il s'est pourtant réfugié là enfin allez vous coucher je veillerai seul je finirai bien par la voir minuit sonnait c'était mon tour de garde sur un carrefour à l'entrée de chambourcy j'étais encore hilare de notre promenade peau rouge mais à vrai dire il y avait dans cette nuit printanière assez de fantasmes flottants pour chavirer une imagination un peu prompte à s'émouvoir des lueurs soudaines projecteurs fusées étranges sillonnaient l'immense firmament parfois le ray lumineux était si violent et fugace qu'on ne pouvait l'identifier des avions rodés avec cette lourde lenteur cette insistance malveillante qu'il semble prendre lorsqu'on ne les voit pas vers Paris des batteries anti-aériennes déclenchaient leurs éclairs spasmodiques un grondement monta et se rapprocha une colonne de blindés débouchés à quelques centaines de mètres plus bas sur la route de 40 sous les chenilles se suivaient à courte distance puis venaient de longues files de camions puis encore des chenilles l'assourdissement et interminables convois déferlés dans les ténèbres de toute sa vitesse ce ne pouvait être qu'un renfort alerté en hâte un phare troué la nuit le temps de deux tours de roues je percevais un bref cri d'homme qui traversait le fracas et semblait précipiter plus vite encore ses masses d'acier et ses soldats vers la bataille un brigadier de ronde était venu m'avertir que je ne serais pas relevé le maréchal des logis Loewenstein avait donné l'ordre de doubler toutes les sentinelles mon compagnon arriva à pas lent de laboureur c'était un grand diable de cutéreux picard dont je ne distinguais pas le visage avec un accent presque inintelligible j'écoutais toujours le défilé pressé des blindés mes paupières s'apesantissaient cette faction devenait éreintante je maudissais Loewenstein et ses lubies vers trois heures et demie un roulement sourd nous fit dresser les oreilles il arrivait du fond de l'horizon ponctué de détonations graves et puissantes écoute fis-je la DCA ne fait pas ce bruit là ça vient du nord il y a de grosses pièces qui tirent c'est un vrai bombardement le picard eut une espèce de rire fais-les t'en fais pas va ça mon gars c'est corps les boches qu'on crevait le front tu peux me croire chine près d'aven j'en deviens je l'ai au vu à l'ouvrage passeront bain partout savent faire la guerre ces copains là ça y est on crevait le front le paisible prophète sans plus s'attacher à une aussi parfaite évidence enchaîna commence à nous faire chier à que leur putain de guerre j'y robin me coucher moi je signe tout refroidi j'étais tendu tout entier vers cette lointaine rumeur ce ne pouvait être qu'une gigantesque canonnade que la vallée de l'oise apportait jusqu'à nous la bataille que cette nuit en travail faisait pressentir avait dû s'allumer par là l'aube se leva le canon se tue tout à coup l'artillerie avait sans doute déjà terminé sa besogne l'infanterie devait entrer maintenant dans le combat à l'heure classique de l'assaut va et bien sûr qu'on crevait quelques heures plus tard les premières nouvelles de l'offensive allemande nous arrivait rapidement confirmé par les communiqués la bataille s'étendait de la mer jusqu'à laon avec une rapidité méthodique et inexorable les allemands si tôt Dunkerque liquidé avaient retourné leur énorme machine de guerre pulvérisant les candides espoirs de contre-attaque c'était cette fois la ruée certaine et décisive face à Paris droit sur nous je suis parvenu aux heures qui m'ont fait avant toutes les autres entreprendre ce récit écrit trop lentement et au petit bonheur par un journaliste dont les loisirs sont aussi rares que bousculés au lendemain de l'armistice il me semblait que je ne serais jamais assez riche de notes de détails pour faire revivre cette semaine de juin 1940 dont nous sortions effarés après plus d'une année de recul elles m'apparaissent sous des proportions beaucoup plus modestes dans le déroulement de l'immense drame dont elles n'ont été que l'une des premières scènes vite jouées je me sens recru aussi de courtelinades pitoyables c'est par malheur le sort de tout écrivain attelé à la chronique fidèle d'une pareille déliquescence enregistrant jour par jour les signes monotones et grotesques de ce ramollissement il faut pourtant que ces choses soient dites mais que l'on songe aux nausées à l'accablement de ceux qui durent les vivres minute par minute le canon de l'attaque allemande avait redoublé sur le champ l'activité du corps le brigadier trompette une sorte de gros charcutier alsacien couleur de saucisse dévalé chambourci dressé sur un vélo sonnant au rassemblement comme les housards de la salle sonnait la charge coude au corps nous nous précipitions vers le grand parc devenu notre champ de mars pour nous trouver face au maréchal des logis Lovenstaine arpentant d'une botte nerveuse un petit tertre au milieu d'un état-major anxieux et muet et les initiés arrivés par petits paquets au bout d'une demi-heure et de deux ou trois autres rappels de trompette quand le cercle s'était suffisamment épaissi autour de lui monsieur Lovenstaine d'un timbre où retentissait toute la gravité de l'heure faisait sortir du rang six hommes et un brigadier pour une corvée de paille puis ordonné de rompre dix minutes ne s'était pas écoulé qu'éclatait de nouveau la trompette impérieuse attention les bleus ça va chier et monsieur Lovenstaine après une méditation napoléonienne dépêchait six autres hommes sur une camionnette pour chercher à Poissy des marmites qui ne s'y trouvaient pas je suis au regret d'éplucher encore ces infimes sottises dans un livre qui semble prétendre parfois à certaines ambitions mais ce n'est pas ma faute si chacune de nos heures se déroulait ainsi dans un corps archimoderne à deux heures de roue d'une bataille qui achevait de décider de la guerre pour la France où nous venions d'apporter dans notre incorrigible candeur nos images d'une armée talonnée par la plus terrible nécessité se déterminant aux moyens extrêmes faisant flèche de tout bois nous découvrions que parmi les effectifs présents du corps à deux l'un des rouages essentiels l'une des réserves de combat de l'arme automobile vaste régiment de camions neuf pour préciser encore ils s'en trouvaient près de la moitié qui n'avait jamais touché un volant de leur vie un dixième à peine qui posséda son permis de poids lourd je pouvais encore me pénétrer pour mon compte de la délicate attention du sort qui m'ayant fait commencer la guerre si je puis dire avec des arméniens me la faisait terminer avec des juifs la 107ème compagnie groupait dans ses rangs un ghetto des plus réussis venu de l'unique corps de troupes française qui eut pu se prévaloir du saut de Salomon pour un signe l'honorable section des secrétaires d'état-major du 19ème train la cohorte des mitrailleurs de la Remington nous avions les juifs parisiens invertis sucrés snobs d'une insolence caricaturale familier du racing seigneur du 16ème arrondissement depuis l'affaire Dreyfus les juifs algériens boudinés huileux ou sort les juifs bessarabiens livoniens hongrois l'oeil glaireux les chines inquiètes le teint moisi l'uniforme bien loin de l'effondre était un révélateur extraordinaire de la race tant il lui était étranger affublant une invraisemblable armée de petits esthètes glapissants de corridons de pissotières de brocanteurs de carambouilleurs de régratiers chassieux aux épaules fuyantes aux jambes en manches de veste le jeudi matin j'écoutais la petite radio du maraîcher qui nous logeait la voix du speaker avantageux baritonna tout à coup poursuivant son énergique action contre les agissements de la 5ème colonne monsieur Georges Mandel vient de faire procéder à l'arrestation de 5 personnalités parisiennes Robert Fabre Luce Serpeil de Gobineau Alain Lobreau Pierre Mouton et Charles Lesca mon sang s'arrêta tout était couleur de cendres devant mes yeux le monstre avait osé cette abomination je n'ai trouvé point de surprise depuis 6 jours j'avais maintes fois rédigé dans ma tête ce fatal communiqué cependant le délai qui s'écoulait sans que j'appresse rien de nouveau m'avait semblé assez rassurant depuis la veille je m'étais flatté de la naïve espérance que l'énorme péril suspendu sur Paris et le pays effaçait cet odieux et absurde épisode mais le juif exécutant une des manœuvres classiques de sa race profiter au contraire du danger et du trouble pour assouvir plus férocement encore sa vengeance il faut que l'on se représente la douleur d'un soldat entièrement seul parmi des inconnus et des indifférents entendant ces noms si familiers chargés devant tout le pays de la plus infamante accusation jetés en peinture à l'ignorance et à la colère d'un peuple en proie au spectre de la trahison voyant ces hommes faire épouvantablement les frais de l'infernal catastrophe que leur intelligence avait prévue que leur courage avait tenté de détourner au prix ils le savaient de leur liberté de leur honneur de leur vie même traînés aux cachots pour crimes contre la patrie par les assassins même de la patrie le menton bleu du poste dégoisé de nouveau l'affreux communiqué Mandel faisait trompeter à tous les échos sa victoire nous n'avions jamais vu de notre vie ni les uns ni les autres les compagnons de jôle de mes amis Serpeil de Gobineau Robert Fabre Luce j'ignorais jusqu'à l'existence de Pierre Mouton ce salmi gondi de nom disait assez l'arbitraire et l'inanité de l'inculpation elle n'en était pas moins écrasante menée portante menée portant atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'état en temps de guerre c'était la promesse du pire châtiment mon accablement croissait mes plus sombres prévisions s'étaient confirmées toutes les souffrances de mes deux amis se déroulaient devant moi il me paraissait presque fatal que je fusse à mon tour arrêté avant peu d'heures un Mandel ne pouvait plus garder encore aucun scrupule devant mon malheureux uniforme le SCA et l'Obro étaient d'ailleurs déférés à la justice militaire et Gaxot le fondateur de notre journal l'âme de notre petite troupe jusqu'à cette année de quel prix avait-il payé son impunité le silence si affreux pour nous fait autour de son nom déjeunait-il aujourd'hui encore chez le juif dans le vent résonnait le gong lointain du canon des lignes je songeais Mandel était dans son horrible logique de juif demain il pouvait avoir perdu sa guerre sans recours et le règlement des comptes ne serait plus loin pour lui s'il restait quelques hommes en France pour le faire expier c'était d'abord nous il prenait les devants les monstres de cette espèce d'ailleurs accomplissaient toujours leur pire crime quand leur débâcle sonnait les allemands avaient commencé la dernière bataille il fallait résister sur place mes sentiments les plus élémentaires me le criaient mais si notre front tenait ne fût-ce qu'un mois jamais je ne reverrai Lobreau et Charles Lesca moi-même tous mes amis et avec nous tous les nationaux les plus vaillants et les plus sages nous serions voués à la prison à la mort dans le déshonneur choix facile à un juif abominable pour nous la patrie envahie se débattait pitoyablement jouer son sort pour des siècles peut-être dans la plus inutile des batailles qu'elle eût jamais livrée l'un des plus horribles dilemmes qui put se poser à un homme déchirer l'âme d'un malheureux soldat tels étaient du gigantesque à l'infime les conséquences fatales d'un règne juif de la démission d'un pays remettant ses pouvoirs son honneur son destin son sol la vie de ses fils entre les mains de l'ennemi à la haine inassouvissable du parasite venimeux du métèque au sang indisciblement souillé je sais depuis ces heures-là comment on peut haïr à mort une torpée d'eau de la préfecture de police venait de s'arrêter devant le bureau de la compagnie deux ambourgeois le feutre sur l'œil s'y vautrer je passais près d'eux les paumes brusquement moites venaient-ils pour me prendre je ne pensais plus à la prison mais à l'horreur d'être emmené entre ces brutes devant tous les juifs qui ne posséderaient plus de joie devant ces soldats chrétiens mes humbles et gentils frères que je me sentais déjà si près d'aimer la voiture des flics repartit vers Paris je revenais à la vie mais mon angoisse ne me quittait pas elle s'assoupissait seulement par bonheur je devais ignorer que Robert Brasiak dans le même moment était rappelé de la ligne Maginot pour subir un inique interrogatoire de trois jours j'aspirais par-dessus tout avec une impatience inouïe à la fuite en avant être du premier convoi m'absorber dans une besogne anonyme et rude de soldats brouiller ma trace dans les remous des armées en campagne mais je n'espérais déjà plus que le corps à deux me permit cette évasion j'étais prisonnier de son tourbillon dérisoire après le GUP les pionniers l'avenue de Tourville ma carrière militaire se poursuivait dans une imperturbable insanité le corps à deux possédé dans la forêt à quatre lieux de ronde un parc énorme de véhicules des fils de camionnettes arrivées tout droit des grandes usines françaises des centaines de camions américains battant en oeuf entièrement équipés acquis et amenés à prix d'or des white des studebaker des dodge le dernier cri de la mécanique lourde des mastodontes capables d'enlever 40 hommes ou 5 tonnes de munitions à 80 km dans l'heure mais notre état majeur et au-dessus de lui toute la hiérarchie du train des équipages était devant cet admirable matériel comme des canaques devant une linotype pour notre compagnie en tout cas on avait vite fait aidé de quelques mots des anciens du noyau d'embrasser son activité nous avions vu notre capitaine dans l'exercice essentiel de ses fonctions celle d'un de ses 20 butors qui trouve dans le galon l'accomplissement de leur nature toutes les licences d'une obtuse tyrannie le lieutenant se nommait monsieur Guggenheim la compagnie de notoriété publique était entièrement livrée aux inspirations d'un détraqué le maréchal des logis Lovenstein on découvrait en lui une variante inattendue de la faune militaire le faillot juif le capitaine Helté se composait tour à tour entre ses téléphones les personnages du limier infaillible du diplomate d'ambre du soldat des reins Lovenstein lui se jouait le rôle du dur à cuire du remplilé boucané de la coloniale du pète sec des hussards intrépide et inflexible comme Blum dispensant de l'hôtel Matignon la félicité et l'opulence au peuple Lovenstein vivait l'épopée entre Poissy et Chambourcy n'ayant au demeurant depuis le début de la guerre jamais aventuré une heure son héroïsme dans la zone de combat il avait fallu l'entendre talons claquants voix achantes répondre à l'appel des noms de cinq pauvres diables qu'une bombe du 2 juin venait de tuer à Château mort champ d'honneur mort champ d'honneur c'était le soir d'Osterlitz mais le sous-off se doublait du youtre ivre d'amener au sifflet le goy jusqu'à sa botte de faire sonner trois fois l'heure cinq cents hommes au pas gymnastique pour une corvée de quartier qui requerait une escouade les juifs les récupéraient des embusques parisiennes formaient peut-être le tiers de la 107ème compagnie pour les autres beaucoup étaient des rescapés d'au moins 20 unités compagnie routière compagnie de transport division légère mécanique ils ramenaient tous de leur première expérience la conviction bien établie que si le train avait représenté naguère l'arme des bons filons et des fils de famille ces temps confortables étaient bien révolus ils venaient de subir le feu dans les conditions les plus sévères dans leur convoi sur les routes bombardées constamment survolées par l'ennemi les conducteurs avaient souvent envié les fantassins libres de s'égayer à travers la campagne de pacifiques secrétaires avaient vu tout à coup leur bureau s'effondrer sous les bombes et les chars allemands surgir autour d'eux de malheureux chartiers des compagnies hippomobiles s'étaient trouvés dans l'espace de quelques heures en première ligne avec leur guimbarde ils avaient été les témoins d'un désordre affolant de la compétence et de la peur de presque tous les chefs de la retraite confuse des troupes débordées cependant ils s'étaient déjà ressaisis nous avions avec nous dans le grenier du T-bis un long jeune homme fort bien constitué mais blême fils d'un général je n'y peux rien il en était ainsi qui arrivait de l'état-major d'une division écrasée à Mézières il portait les housots du train hippomobile et les traces d'une frousse intense de pâle il devenait vert à la moindre explosion de moteur il faisait des pieds et des mains et notamment avec ses pieds 15 à 20 km par jour afin de se faire évacuer pour anémie ce qu'il obtint mais c'était une exception leur fatigue et leur premier ahurissement dissipé les rescapés crânaient blagués sans jalousie les débusqués de l'école militaire de la cartographie des invalides se souvenaient moins d'avoir reculé et erré sans but que des torpilles et des balles essuyées dont ils se vantaient volontiers leur ressort n'était point brisé deux braves petits bonhommes racontaient leur aventure ils étaient partis pour la Belgique avec la compagnie routière de la 5ème division la Normande une de nos plus solides unités d'infanterie engagée le 11 mai sur la Meuse à gauche de l'armée Corap dès les premières heures du combat la division avait plié pour se désagréger bientôt affreusement les deux petits tringlots isolés dans ce tohu-bohu étaient parvenus à sauver les archives de leur compagnie disloquée et avaient reçu mission en bonne et due forme de les transporter au dépôt de Caen tandis que l'état-major de la division dévalait jusqu'à Rouen à Caen un intrépide ramollo ignorant tout et ne voulant rien savoir les avait fait immédiatement emprisonner comme déserteurs avec promesse de les fusiller le lendemain 24 heures après on les relâchait on les expédiait sur Dreux à Dreux ils étaient allés grossir une compagnie que l'on formait à l'instant pour le camp du Larzac dans l'Aveyron en chemin à Caen le détachement avait bifurqué sur Rivelsat dans les Pyrénées orientales c'était là qu'avaient rejoint les rescapés de Dunkerque autour d'Angleterre de Rivelsat on était monté on était remonté à Caen et de Caen on atterrissait au cour à deux et les garçons riaient bonnement de leurs extravagants périples ils étaient frais et sereins prêts à partir où le leur enjoindrait n'importe quel carré de papier signé illisible sans discussion ni murmure le moral était réglementairement intact mais pour l'usage que l'on en faisait cela n'avait pas grande importance sous les ombres du parc le cor à deux pioncés le ventre dans l'herbe beloté accroupe-t-on du jus à la soupe de la soupe aux lettres des lettres à l'apéritif les douze ou quinze satellites de Lovenstein brigadier planton motocycliste traversé en hurlant suant sonnant sifflant virant pétaradant cette bucolique indifférence le maître jaillissait par éclipse suivi à respectueuse distance par un essaim d'aspirant c'est supérieur selon la hiérarchie c'est humble féo selon la tribu de la cent septième les conducteurs qui savent conduire rangez-vous à gauche les conducteurs qui ne savent pas rassemblez-vous à ma droite il y avait un long remue-ménage puis Lovenstein criait les sous-officiers à moi le cercle des margies s'enfonçait dans une confabulation mystérieuse les beloteurs retournaient doucement à leur carte les dormeurs à leur tronc d'arbre ou à leur package un motocycliste tragique surgissait dans un tonnerre et des hurlements de freins à la grille l'homme ouragan courait hors d'haleine vers Lovenstein est-ce que ce coup-là le départ du convoi non mais il nous arrivait par des cars de Saint-Séveur 80 jouvenceaux de l'école de conduite ils avaient quitté deux mois plus tôt les bureaux parisiens pour les Landes ils avaient tenu le volant pendant une heure grande sensation galopade cri de grader il venait d'arriver un fusil mitrailleur au corps à deux une circulaire descendue des plus hautes sphères prescrivait à toutes les unités du train de se défendre par leurs propres moyens un sous-officier a porté précieusement dans ses bras le flingo modèle 1916 tout le monde à moi pour l'école du combat par groupe 150 ex-dactylographe ex-traducteur ex-garde magasin contempler en rond le brave homme à plat ventre rampant accrochant le chargeur armant épaulant une première fraction du groupe bondit l'autre pendant le bond tire pour faire baisser la tête à l'ennemi toutefois je dois vous signaler que si nous ne touchons que des FM16 le plus simple sera de vous trotter parce que votre fusil se détraquera sûrement au troisième coup l'Owenstein avait déjà formé un grand renfort de trompettes plus de 20 convois glorieux mais il s'était dissous avant la grille du parc tandis que les dragons jadis portés traînaient leurs godillots sur les routes que l'infanterie dévorait la poussière à étapes forcées arrivées au combat fourbus quand elle ne trouvait pas les chars allemands au milieu de son chemin que les groupes de reconnaissance chargeaient leurs munitions dans des guimbardes au moteur rafistolé avec du fil de fer et abandonnaient le tout au fossé après 50 km le cours à deux rôdait les mains dans les poches autour de ces beaux camions aux bandages immaculés nous pivotions dans une caserne atteinte de paralysie agitante croque-bol et l'idouard livré à l'épilepsie juive il ne manquait au cours à deux ni les hommes de bonne volonté ni les véhicules il avait pour simple mission de mettre les hommes sur les voitures et le tout sur la route à la quatrième semaine de l'offensive c'était encore pour lui un insoluble problème en quelques heures de nuit un organisme civil la TCRP de Paris avait pu former un convoi d'autobus monté par leur chauffeur qui avait évacué plusieurs villages transporté des bataillons non sans mort et blessé parmi les conducteurs mais l'armée s'était empressée de pourvoir ces braves gens de son uniforme et de les expédier au corps à deux il contemplait en connaisseur les whites avec nous il était 10 heures du matin dans la cour du Tébis notre avocat venait d'achever ces ablutions il regagnait son poulailler en babouche de cuir et pyjama de soie puce sous les yeux éblouis de la maraîchère et de sa fille elle n'était pas seule à l'admirer en quatre jours et trois tournées d'apéritif il avait conquis tous les cœurs du cantonnement avions-nous été assez bête en le soupçonnant de pause les petits crevés de la compagnie ne lui étaient pas moins odieux qu'à nous et il les fuyait c'était tout simplement un garçon fort bien élevé qui ne voyait point de raison pour déranger son naturel et ses habitudes de sa voix savante qui glissait sur les gros mots tout en les détachant il s'excusait mes chers amis je suis confus je suis tout prêt certes à conduire un camion et à me rouler dans le cambouis s'il le faut mais les conneries de monsieur Lovenstein me sont indifférentes je suppose qu'il peut fort aisément se passer de moi s'il désire de mes nouvelles je vous serais très obligé de les lui transmettre il n'avait pas laissé de me confier à Mimo son sentiment tout proche du mien sur cette guerre cet homme du monde de la droite élégante professé à l'égard des militaires les plus absolus mépris il n'avait assurément point connu mais qu'en dit de tartarinade de fantassins il était seul conséquent avec lui-même les troupiers du Tébis le sentaient et en concevaient une admiration sans borne non moins vive en tout cas que pour les conducteurs et les motocyclistes des divisions légères qui rapportaient de la fournaise des citations et des casques troués d'éclats avec le cher maître les personnages les plus en vedette étaient les deux gaillards du poulailler dénommés les hannetons accrochés de la diane au couvre-feu à leur grillage entendre propos avec les belles voisines qui étant la promesse d'un rendez-vous nocturne je voudrais décrire des soldats s'interrogeant anxieusement sur le sort de la patrie mais ils étaient réellement tels que je viens de le dire en toute innocence et c'est parce qu'ils restaient tels que des chefs dignes de ce nom auraient pu les utiliser au mieux les hommes venus du feu rapportaient je l'ai déjà dit des très incroyables à Bruxelles de la nuit du 9 au 10 mai comme on venait enfin d'apprendre que l'attaque allemande allait se déclencher le colonel commandant la mission française demandait la protection de la police belge au bout de trois jours de bataille dans cette armée française abreuvée à flot par les inépuisables pétroles américains et anglais où l'on attendait sereinement que l'Allemagne succombe à faute de carburant presque tous les chars étaient en panne d'essence le soldat s'en divertissait plus qu'il ne s'en indignait l'absence quasi complète de nos avions devant les nuées de Messerschmitt rapporté avec une unanimité stupéfiante laissait des souvenirs plus cuisants mais chacun savait bien que les aviateurs étaient des crâneurs passant leur temps à soulever les filles aux griviers de terre leur défection à l'instant décisif allait les rendre plus modestes et l'on n'en était point fâché pour le reste le poilu trouvait cela naturel dans la tradition de la loufoquerie militaire qu'il connaissait à merveille leur père leur en avait raconté bien d'autres sur la marne sur Somme sur la Champagne qui n'en avait pas moins été des victoires les juifs étaient les plus nerveux entendant le vent du boulet très alarmé par cette bataille qui menaçait de les rejoindre et qui apportait la croix gammée à n'en pas douter ils sentaient mieux cette guerre que les français il y avait quelques raisons Worms le juif du Tébis penchait avec moi sa tête anxieuse et crépu sur la radio on tiendra on tiendra me demandait-il fébrilement infortuné Worms il eut mieux valu le préparer à l'inévitable mais ne m'aurait-il pas dénoncé comme panicard Végan lancé proclamation sur proclamation la bataille de France est commencée l'ordre est de défendre nos positions sans esprit de recul les exemples de notre glorieux passé montrent que toujours la détermination et le courage l'emporte accrochez-vous au sol ne regardez qu'en avant en arrière le commandement a pris ses dispositions pour vous soutenir l'ennemi a subi des pertes considérables il sera bientôt au bout de son effort nous sommes au dernier quart d'heure tenez bon autant valait aiguillonner un cheval aux membres brisés mon débat entre un espoir et un désespoir également horrible était vain l'événement se précipitait à toute vitesse éparpillant mes pauvres pensées dans cette cour de ferme suspendue à ses communiqués fugitifs je reconnaissais trop bien cette bataille dont je venais de vivre sur les cartes les moindres détails ce torrent emportant toutes les digues cet incendie poussé par un vent de tempête qui s'étendait invinciblement la voie de la radio après avoir boulé les nouvelles fatales l'avance toujours plus profonde et sur un plus vaste front les masses fraîches s'ajoutant toujours à un ennemi dont la fatigue eût été notre seule chance se gargarisaient intarissablement des exploits de l'aviation alliée les cimetières des chars allemands aux toits crevés par nos bombes les raids impétueux de la royale air force sur l'allemagne Hambourg Brême Francfort Düsseldorf terrifiés les voies démantibulées les usines saccagées comme on eût voulu gifler les bonimenteurs quand on savait comme nous la vérité par mille bouches honnêtes et naïves il peut toujours causer mais qu'il ne dise pas que j'en ai vu la queue d'un taxi à nous en Belgique le drame se rapprochait de nous sournoisement deux fois déjà dans le jardin du ténor Georges Thiel où nous mangeons notre gamelle Worms s'était dressé décomposé tandis qu'un grand avion à croix noire surgissait dans un éclair mugissant à 100 mètres au dessus de nous les gradés maintenant nous talonnaient tout à coup alerte alerte planquez-vous mettez vos casques en face sur la forêt de Saint-Germain presque au ras des arbres des bombardiers longs et renflés comme des cigares fuyez à tir d'aile vers le nord laissant derrière eux un chapelet d'explosion 10 12 secondes au plus ah les vaches ils font ça à la sauvette on en croyait mal ses yeux mais des fumées épaisses montaient des bois trace irréfutable la DCA clairsemait dans la plaine aboyée maigrement et rageusement quelques salves blanches très loin derrière les fauves agiles un quart d'heure plus tard important avec une hâte dérisoire trois avions se levaient de l'horizon les frites cherchent les camions c'est sûr tu penses s'ils doivent d'être renseignés il va y avoir de la casse les mains dans les poches de nos treillis nous étions montés sur le coteau voir la défense de Chambourcy trois camarades baillés autour d'une antique et unique mitrailleuse Saint-Etienne pointés droit vers le ciel une bande engagée cette brave pétoire tirerait bien avec de la chance cinq cartouches avant de s'enrayer mais peu importé nous étions réglementairement protégés un juif par un extraordinaire hasard s'était trouvé pendant quelques heures avec deux ou trois voitures dans la zone du feu il en était d'ailleurs déjà revenu je tiens à signaler déclama Lovenstein au rassemblement le bel exemple que vient de donner à tout le maréchal des logis Caen ici présent qui arrive des lignes et sera cité pour sa brillante conduite Caen le pays j'étais abordé par des lecteurs en uniforme qui avaient reconnu mon nom à l'appel c'est donc bien vous nous vous croyons à la santé il me serrait les mains avec chaleur mais les protestations furibondes dont je les faisais aussitôt les confidents passaient évidemment de beaucoup les bornes de leur sympathie l'un d'eux le dimanche matin 9 m'apporta une brassée des derniers journaux qui hormis Paris soir ne parvenait plus à notre trou Maurras s'est levé avec vigueur contre l'arrestation de mes amis après nos derniers entretiens je n'osais presque plus l'espérer la caution du vieux patriote comptait bien peu devant le juif c'était pourtant un grand réconfort que cette voix dénonçant l'injustice qui nous accablait sans doute plaidait-il d'abord pour sa propre maison dont l'Eusca administrait l'imprimerie dont l'Aubreau était le collaborateur mais lui seul dont l'écœurant silence de la presse entière n'ose étendre la main au réprouvé hélas avec un tel courage et une telle indépendance pourquoi fallait-il qu'il prêta l'éclat de son nom à tant de malfaisantes sornettes j'avais emporté sur moi comme le monument de la jobardise pédantesque les épreuves d'un article de Thierry Molnier apparaître dans la prochaine revue universelle où il faisait triomphalement le 28 mai le compte des forces en présence les allemands à Dunkerque et sur l'Oise sans doute mais en face de ces 80 malheureux millions de germains les 90 millions d'hommes du Congo belge et des Indes non-irlandaises les 300 millions d'hindous la coalition qui était qui est maintenant nouée contre l'Allemagne comprend 750 millions d'hommes 750 millions d'hommes sont en guerre contre l'Allemagne tout un continent l'Amérique ajoute à cette force déjà terrifiante non seulement ses voeux mais encore d'énormes ressources dans lesquelles nous pouvons puiser une victoire finale de l'Allemagne ne serait pas seulement le plus grand malheur qui puisse frapper l'humanité civilisée elle serait un événement absurde et contre nature nous dominons de très loin l'adversaire non seulement dans l'ordre des valeurs supérieures mais dans l'ordre le plus brutal de la matière et de la force Maurras faisait un sort glorieux à ses hautaines cornichonneries le 4 juin l'action française s'est crié en manchette non Paris ne s'en fait pas je ne pouvais aller plus loin quelle déchéance de se s'abaisser à ce rôle de charlatan que de verser ses funestes mensonges à un peuple qui allait se réveiller demain dans quelle terrifiante surprise devant quelle réalité le temps du 7 juin renchérissait sans vergogne l'Angleterre prépare rapidement son nouveau corps expéditionnaire en France sous l'énergie qu'impulsion de monsieur Eden ministre de la guerre et c'était signé de notre correspondant particulier à Lyon à Londres l'intransigeant du même jour se féliciter heureusement les conditions de la deuxième offensive sont entièrement différentes des conditions de la première tout le monde enfin découvrirait le futur vainqueur le nouveau condé le nouveau carnot le général de Gaulle ministre de la guerre depuis 4 jours une des lumières de l'armée un des espoirs de la patrie proclamé monsieur sans voisin dans Candide le disciple favori de Pétain marqué par ce grand chef d'une empreinte indélébile souligné Léon Daudet et n'oublions pas que c'est comme Fauche un élève des jésuites concluait le bon Maurice Pugeot nous avions devant les yeux le résultat de ces forfanteries de Paris toutes les familles du corps à deux déferlées sur Chambourcy on s'offrait un joli dimanche à la campagne pour serrer encore une fois sur son cœur les soldats les trains nous apportaient des essaims d'épouse de sœurs des fournées de mer il en débarquait des taxis des voitures conjugales que ces dames pilotaient crânement petites fiat pimpantes des aryennes orgueilleuses voitures américaines des juives on avait mis son dernier chapeau sa plus fraîche robe on relevait sa voilette pour goûter au jus en laissant au bord du car une petite trace carminée on sautillait sur ses fins talons jusqu'à l'entrée des écuries on risquait ses charmants mollets sur les échelles des greniers pour voir le gîte du cher et tendre c'était donc là que couchait ce pauvre Edouard lui qui ne pouvait jamais s'endormir qu'avec deux oreillers mon dieu que cette guerre était donc amusante on pépiait on gloussait on pouffait on apportait au tringlot bien aimé une cravate de soie beige deux paquets de cigarettes blondes un cornet de berlingot madame permettez-moi de vous dire que vous ferez bien d'expédier à votre marée ce soir même 24 boîtes de sardines et un mandat de 1000 francs oh voyons croyez-vous que ça aille si mal je lui apporterai tout ce qu'il lui faut dimanche prochain non pareil ne s'en faisait pas et cela était bien plus pitoyable que la plus atroce panique on avait amené aussi les chiens-chiens notre ami l'avocat se taillait un triomphe promenant en laisse un rick blanc et un caniche chocolat qui venait d'accompagner sa femme dans un coquet cabriolé le ciel cependant vibrait de détonation toute voisine à travers les cymbales de la DCA les mailloches de l'artillerie lourde frappaient leurs coups graves plus près encore que la veille et des bruits de départ volés dans le sillage des sous-offres galopants vers trois heures notre avocat vint nous dire dans la cour du Tébis mes chers amis ma femme m'a apporté quelques gâteaux et quelques bouteilles de champagne assez présentables faites-moi le plaisir de venir goûter avec nous c'est bouffant un jour comme celui-ci mais très franchement qu'avons-nous de mieux à faire nous gravîmes allègrement le petit coteau un peu plus loin que le poste de la fameuse de Saint-Etienne entre les champs de choux et les rangées de groseilles un petit carré de luzerne offrait un tapis propice il y avait là la fine fleur du Tébis huit copains qu'aucun miracle dans leur vie d'avant-guerre n'eût pu réunir une minute et que déjà des affinités instinctives liées notre cher maître âme et tête incontestée de la petite bande naissante pour ça conseil juridique citoyen du quartier latin moi-même galier le benjamin restaurateur du boulevard Saint-Marcel flamand par sa mère bifin rose et têtu le vrai crâne rond et dur du petit gaulois le joyeux dégât au visage fleuri et gourmand employé de mer et paysagiste de vocation élève du bon montezin le charmant manguin brun vif et galant cordonnier à Saint-Mandé doua un peu mélancolique comptable à Surenne fredonnant les battes d'affes d'un ton si justement faubourrien maçon enfin blond gaiement philosophe et comptable à Saint-Ouen ces trois derniers surtout capables d'emporter avec eux jusqu'au bout du monde le plus pur de Paris dans leur accent délicieux et railleur pour ne point faire souffrir la moindre entorse à l'histoire disons qu'il s'y ajoutait le juif Worms marchand de tableaux plus ou moins faisant des rue la Boésie madame de fort distinguée faisait en maîtresse de maison accomplie les honneurs d'une toile de tente raccommodée chargée de tartes et de babas rien n'était plus exquis que de voir le petit cordonnier et la femme du monde échangeant gâteaux et propos courtois avec une égale aisance retrouvant chacun les secrets raffinés d'une très vieille race la DCA a tiré maintenant sans discontinuer les éclatements blancs poursuivaient juste au-dessus de nous les points brillants de quelques avions qui n'abandonnaient point la place les vallées de l'Oise et de la Seine remplies d'explosions fumées devant nos yeux comme des usines pontoises environnées de sinistres vapeurs semblaient la cible d'un bombardement presque constant nous assistions donc au bombardement de pontoises l'ennemi arrivait son avant-garde aérienne lui frayait le chemin sa manœuvre avait déjà été décrite les visages de mes camarades s'assombrissaient heureusement dit maçon qu'il nous reste pour les tuder un bon stock de coups de paternoster tiens ce comptable connaissait j'arrive de par ma chandelle verte si je ne le connais pas corne guidouille monsieur le palotin l'oreille au vent en rang pressé nous marchons d'une allure guerrière et les gens qui nous voient passer nous prennent pour des militaires je décidais sur l'heure qu'il n'y avait plus de maçons qui teint et que nous possédions le père hubu parmi nous il ne manquait plus que lui à notre épopée tout le monde dans notre petite bande n'était pas aussi familier avec le héros mais le nom plaisait et fut acclamé en bas dans chambourcy le brigadier trompette s'époumonait à non plus finir si blasé que nous fussions sur les appels et les contre-appels cette obstination devenait troublante nous dégringolâmes le sentier un excellent adjudant qui venait de se battre durement dans une division légère poussait devant lui les innombrables flâneurs égayés sur tout le coteau allez dépêchez les enfants on évacue intrépide cora 2 il n'avait pas envoyé une seule voiture au combat mais dès lors que les environs commençaient à sentir le roussi le vieil instinct judaïque commandait pour détaler il saurait bien former les fameux convois un tel prodige faisait du bruit au milieu de notre troupeau rassemblée Loewenstein connaissait le plus grand jour de sa carrière c'était le roncevaux de la 107ème maintenant fini de rire c'est sérieux vous me comprenez la danse commence je veux 300 volontaires dans 10 minutes sinon tant pis je les prends par ordre alphabétique Loewenstein ne désignait pas des hommes torpilles mais des conducteurs de camions pour la débinette ah si un zèle aussi héroïque eût été déployé huit jours plus tôt le cora d'eau transporterait jusqu'au Rhin toutes les armées de Thierry Molnier dans le crépuscule tombant les hurlements des marguis montés toujours plus fort il faut encore 100 conducteurs là toi toi et toi faites vos sacs en vitesse dans un quart d'heure ici et pas de rousse pétance ce qui ne marcherait pas c'est mon pétard sous le nez à la lueur des lanternes on débusquait dans la foule des bonhommes ahuris on embarquait pour piloter des camions de 5 tonnes de braves croquants qui n'avaient même pas leur permis de conduire comment salaud tu ne peux pas c'est ça les soldats tu veux mon pied au cul quoi tu ne sais pas tu sais bien toujours démarrer en douille allez tu suivras celui qui sera devant toi brigadier prenez son nom le Tbis fournissait deux chauffeurs dans la colonne des White Gallier et Worms nous regagnâmes enfin notre ferme les voix de la radio tout panache disparu égrené des nouvelles funèbres Rouen Gisor atteint l'offensive générale de la mer à Largonne 100 divisions allemandes menant l'assaut c'était le coup de grâce je ne l'attendais pas aussi vite mais je n'avais pas la moindre surprise je ne savais même pas piloter décemment une voiture je n'aurais même pas à user un peu mes bonnes jambes j'allais être véhiculé comme le plus inutile paquet je n'y pouvais rien quelle reproche m'adresser je n'avais pas cessé depuis deux ans jusqu'à cette minute même de concevoir tous les moyens d'un facile salut j'avais ardemment et candidement souhaité de vivre dans cette bataille si malheureuse fut-elle au moins quelques heures dignes d'un homme le sort me l'avait refusé il semblait écrit que je dusse être obstinément rejeté vers la plus grotesque parodie de la guerre comme si l'horreur qu'elle m'inspirait m'avait désigné pour faire sa véridique caricature combien d'autres devaient être comme moi balottés et charriés ridiculement tout était dérision du moins dans le tohu-bohu de cette fuite honteuse j'échappais définitivement à la hantise policière qui de huit jours ne m'avait pas lâché mes camarades dormaient déjà tranquillement sur leur paille il ne me restait qu'à les imiter cette nuit du 9 au 10 juin fut étrangement orageuse des avions allemands tournaient très bas semblant raser notre village les bombes éclataient aux alentours de plus en plus nombreuses et proches avec leur bruit mat et lourd d'écrasement des silhouettes de soldats inquiets ou curieux se dressaient dans l'ombre du grenier des coups plus violents nous réveillèrent encore le plancher très sauté mais j'avais grand sommeil j'échappais aux sbires de Mandel je ne risquais plus rien la Diane sonna à 3h du matin 1 Sous-titrage STAp